Le 22 rue Bayard vous attendait et vous êtes heureux de retrouver ici évidemment votre amie Karine Lemarchand. C'est maman ! Ah vous êtes venu avec votre maman ? Ah c'est ma maman, c'est ma maman. Vous êtes arrivés main dans la main tous les deux ? Main dans la main, elle portait le sac, tout allait bien, elle a regardé le cartable, tout va bien. Puis je retrouve ma fiancée Christine, donc tout va bien. Ah c'est votre fiancée Christine ? Ah oui, on a eu des trucs. Attends, c'est elle ta fiancée, c'est moi maman ? Eh ben t'es plus âgée chérie. Tu l'avais pas dit à maman ? Vous, c'est maman et il a baisé avec grand-maman. Et hier il était chez Morandini, sa tante. Macron il l'avait dit à sa maman qui baisait une vieille. Bernard Mabie, vous pouvez expliquer à Stéphane Plaza ce qu'il faut faire aux grosses têtes ? Il faut s'imposer mais je pense qu'il n'y a pas de problème, il faut dire n'importe quoi. Oui, ça je suis bien. Taper sur Christine qui est quand même le Pouching Ball, la tête de Turc et c'est bon, voilà. Surtout pas de vannes de cul. Ah non. Ah non, oh là non. Que de la culture. Que de la culture et évidemment, retrouver les auteurs des citations commence toujours par ça. Vous êtes prêts pour ça ? Oui. Une citation pour Monsieur. On n'attend pas l'invité ? Ah attendez, à mon avis, je pense que notre sixième grosse tête arrive sur le fil, mesdames et messieurs. Et voici Christophe Villem. Je vais quand même faire ma présentation comme c'était prévu. Une grosse tête qui ne fait pas dans l'immobilier mais qui est louée par son public, Christophe Villem. Il est à moi celui-là. Lui aussi ? Lui, il est à moi. Non, non, non. Mais il les faut tous. Toi, t'as vu la taille, il faut en avoir plusieurs. Mais il est essoufflé ce. Je ne peux du tout essouffler, tout va bien. Vous conduisez vous-même Monsieur Villem ? Oui, c'est pour ça que c'est très lent. Vous êtes en deux roues ? Non, non, en voiture, du 95, donc je suis partie à 7 heures. Mais pourquoi vous n'habitez pas en Paris ? Parce que, je n'ai plus assez d'argent. Mais tu ne dors pas dans ta carapace ? Je peux peut-être t'en louer une. Vous reprenez votre souffle, Monsieur Villem. Tout va bien. Regardez, vous n'avez pas pris beaucoup de retard. On n'a même pas donné une citation encore. Voici la première citation. On n'attend pas l'invité mystère. Pour Arlette Biard, qui habite Mélance et dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Pour Noël, j'ai offert un livre à mon neveu. Il a passé six mois à chercher où mettre les piles. » Pierre Doris ? Pierre Doris ? Non, c'est plus récent. C'est plus récent. Mais c'est un humoriste ? Un humoriste, oui. Mort ? Mort, non, vivant. Pour Noël ? Français, oui. Pour Noël, j'ai offert un livre à mon neveu. Il a passé six mois à chercher où mettre les piles. Un Romanov ? Un Romanov, non. C'est un homme ? Un homme, oui. Willy ? Du Bosque ? Willy ? Willy, il n'y a pas... Willy Revelli ? Ah, Willy Revelli, je pensais que vous donniez toutes vos copies de baleine. Non. Maintenant que la tortue est arrivée, la baleine s'en va. Franck Dubosque ? Franck Dubosque, non. Gad Elmaleh ? Semoun ? Semoun, non. C'est une grosse tête ? Non, il pourrait. Il serait qu'on n'y a pas pensé, mais il pourrait faire partie des grosses têtes. Donne-lui des idées, tiens. Mais tu vas partir, toi. Déjà qu'on ne vient pas souvent. Ah, c'est vrai, tiens, il pourrait remplacer Christy, bravo. Pierre Palmade ? Pierre Palmade, non. Non, on enregistre le massin. Pourtant, je suis là. Est-ce qu'il est tout seul ou en duo ? Est-ce qu'il est tout seul ou en duo ? Ça dépend des soirs. Ça lui est arrivé d'être en duo avec son épouse, mais il est sur scène. Ah, ben alors c'est... C'est... J'ai le bedos. Avec son épouse, qui est drôle. Qui est drôle, oui, que vous connaissez bien. Dino. Charlie et Dino, non. Il se mettait tout nu avec une trompette, là. Quoi ? Morandini ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, Morandini, c'est la trompette des autres. Gustave Parking ? Non, tout nu avec une trompette. Qui faisait le morning live ? Mikel Youn. Ah, Mikel Youn. Pas du tout. C'est dégueulasse. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour l'explication. On va ouvrir. C'est les gens qui viennent visiter. Ça va ouvrir ? Il peut-être prend une commission d'agence. L'autre qui croit qu'il y a une visite. C'est Bernard qui vient visiter. Ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Ça veut dire qu'il reste 30 secondes pour trouver quelqu'un que vous connaissez tous. Quand même, on ne va pas donner 300 euros sur une citation. Il est sympa, donc. Pardon ? Il a les yeux bleus. C'est une photo noir et blanc, je ne peux pas vous dire. Non, je crois qu'il a les yeux noisettes. Pourtant, je le connais bien. Je devrais connaître ses yeux. Non, mais je ne crois pas qu'il ait les yeux bleus. Titoff ? Titoff, non. Il est grand. 300 euros pour Madame Biard, qui habite Mélan. Celui qui a dit pour Noël, j'ai offert un livre à mon devœu. Il a passé six mois à chercher où mettre les piles. C'est Christophe Alevec. Oh, on ne connaît pas bien. Mais vous avez des comiques. Il est marrant. Pour Noël, j'ai offert un livre à mon devœu. Il a passé six mois à chercher où mettre les piles. C'était bien Christophe Alevec. Et c'est 300 euros pour Madame Biard. Une question culturelle pour Patrice Pugeot, qui habite Pessac, en Gironde. Tout le monde connaît l'amoureux d'Anne Darrow. Mais de qui s'agit-il ? Est-ce qu'elle l'a épousé ? Ah non, ça non. Anne Darrow ne l'a pas épousé. C'est dans un bouquin ? C'est dans un bouquin. Alors au départ, c'est dans un livre, c'est vrai. Mais ça a été aussi adapté au cinéma. À plusieurs reprises, d'ailleurs. Dans un film célèbre, forcément. Roméo et Juliette. Oh ben, Roméo et Juliette, il s'appelle Roméo et Juliette, Bernard. Oui, mais Darrow. C'est Roméo-Darrow. Anne Darrow. Anne Darrow. Est-ce que c'est dans une série ? Une série ? Non. Un film de cinéma. C'est un film dont il y a eu plusieurs... Non, j'ai dit d'abord un roman, puis plusieurs films. Et dans le film, il y a Anne comme titre. Anne Darrow. Ah ben, pas du tout, non. Anne Darrow, c'est celle... L'héroïne ? Celle dont... Oh, il va nous le dire. Il va nous le dire. Anne Darrow, c'est celle dont le héros est amoureux. Est-ce que le roman porte le nom du héros masculin ? Oui, madame. Très bien. C'est le grand môle. Et les films aussi. Et les films aussi ? Et c'est pas ce milliardaire de moins de 30 ans, joué par Temer Sisley dans des films américains ? Largo Winch ? Largo Winch ! Pas du tout. Est-ce que c'est Zorro ? Zorro ! Zorro ! Renard rusé, tu fais ta loi. Ce n'est pas Zorro. Non. C'est américain ? C'est américain. Oui. Est-ce que c'est dans... Comment s'appelle ? Le Pirate des Caraïbes ? Pirate des Caraïbes ? Non. Anne Darrow qui est son amoureux à la fois en littérature mais aussi au cinéma. Est-ce que vous pourriez nous donner l'année de sortie du roman ? Alors le premier film s'est fait en 1933. Est-ce que ce ne serait pas... Tout le monde connaît l'amoureux de Anne Darrow. Qui est cet amoureux ? Robinson Crusoe. Non plus. Bon bah j'ai quand même préparé. Les films qui sont sortis sont des suites les uns des autres. T-Shake RTL. Oui ! C'est Tarzan. Tarzan ! Ah oui, c'est pas Jane qui est amoureuse. Elle est peut-être connue dans la jungle, on l'appelle Jane. Mais quand elle est en ville, on l'appelle Anne Darrow. Ah oui, c'est Indiana Jones. Ah, c'est pas Robin Desbois ? Robin Desbois. Comment ? Ah oui, il a une amoureuse Robin Desbois. Ah oui, c'est Marianne. C'est pas Indiana Jones ? Non plus, non. C'est une bande dessinée. Ça a été aussi une bande dessinée ? Ça a été aussi une BD. Oui, il y a eu des BD de ça. Oui, c'est sûr. Clyde ? Clyde Barraou ? Ah ben non, c'est Bonnie, vous voyez, son prénom, c'est pas... Peut-être qu'il en a eu une autre. C'est pas un risque et tueur. Betty Boop. Est-ce que c'est un Superman ? Un Superman ? Non, Betty Boop. Qu'est-ce que vous dites-vous ? Alors, ce serait un film... Oui, de lesbienne ? Oui, de lesbienne, oui. Betty Boop et Anne Barraud. Se croque la salade. David Croquette. David Croquette, je connais pas la femme de David Croquette. Billy the Kid. Billy the Kid, non, il est trop petit. Et Buffalo Bill. Buffalo Bill non plus. C'est pas un cow-boy, il est amoureux. Quelle est l'actrice qui a incarné Anne Barraud ? Ah, il y en a eu quelques-uns. Oui, 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 Gatsby. Gatsby, non. Si je vous disais les noms, ce serait trop facile. Gatsby, le magnifique. Faye de No Way. Faye de No Way, n'a pas... Donnez-nous Anne. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, non, non. Est-ce que vous pouvez nous dire qui, quel acteur a interprété ça, ce rôle ? Ça, c'est plus difficile, ça. Parce que c'est pas d'être humain, c'est King Kong. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'était prêt avec Tarzan, c'était pas loin. C'était pas loin. C'est King Kong, l'amoureux d'Anne Darrow. Et il est né à Reims ? Mais non, mais... Oui, comment ça s'entraîner sur la cathédrale ? C'est quand même génial quand King Kong monte sur l'Empire State Building et qu'il l'emmène Naomi Watts, par exemple, dans une des dernières versions. Jessica Lange. Jessica Lange. J'aurais adoré, moi. Qu'est-ce que vous auriez adoré ? Dans la main du gorille, comme ça. Non, pas moi, non. Parce qu'il est assez curieux. Mais il ne faut pas qu'il te fasse un doigt, parce que sinon, tu vas être obligé de changer de trou de balle. Sinon, tu exploses. Il y a Stéphanie de Monaco qui a été dans les bras de son gorille. Ah oui, c'est Anne Darrow. Je ne vois pas le rapport avec Reims. Mais toutes les questions n'ont pas un rapport avec Reims, Bernard. D'accord, d'accord, Laurent. La preuve ? La question suivante. Et ce sera plutôt pour M. Manœuvre, cette question. Oui ? Allô ? Ah, c'est musique alors. Une question non seulement musique, mais qui concerne Elvis Presley. Alors ? Laure Magnonnais a donc un peu moins de chance, elle habite Chatillon, un peu moins de chance de toucher un chèque RTL. Quel était le deuxième prénom d'Elvis Presley ? Elvis A.A.R.O.N. Presley. A.A.R.O.N. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Ouais, bon, ça c'est nul. C'est nul parce que c'est des questions pour lui. Alors faites-en une pour moi. Combien y a-t-il de calories dans un baba au rhum ? Eh ben, je vous réponds. Ou pour moi. Comment qu'elle s'appelle la femme à babar ? Combien j'ai de couilles dans mon caleçon ? Oui, oui, c'est des questions, mais c'est pas bien. Je suis un peu d'accord, je prie soi. Oui, mais enfin, écoutez, Aaron, j'ignorais qu'on savait aussi bien, aussi facilement son deuxième prénom. Ah, bah si. À Presley, vous voyez. C'est sur sa tombe, c'est sur sa tombe. Oui, c'est sur sa tombe. Vous l'auriez su, vous, alors ? Bien sûr que non, mais c'est normal que lui le sache. Ben oui, mais je vérifie les compétences de M. Manœuvre. Vérifiez les miennes, alors. Oh, ben oui, mais vous. C'est la record woman du nombre de bonnes réponses. De quoi elle se plaint ? Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, vous nous allez trouver King Kong, alors. Ah oui, bravo. Résumons pas ça, Axa. C'est un ancien amant à vous, King Kong. Non, j'aime bien les poils, mais toute proportion garde. Ah, t'aimes bien les poils, comme ça ? Fallait la voir dans les années 70 avec des Miss Roussos. De toute façon, elle s'est tapée tous les chanteurs. Il est vrai, ça. Mais c'est Chabal que je vais sortir de ta chambre, alors, cette nuit. Hum, Chabal ! Chabal et Bigard, disons. Une vraie boucherie. Une question pour monsieur Manu Bruno, qui habite les Lyons. Un concert est annoncé pour son 50e anniversaire. On annonce même Amir, Claudio Capeo, entre autres chanteurs, qui viendront célébrer effectivement cette date du 10 mai 1968. Ça fait donc bien 50 ans que cela a été créé. De quoi s'agit-il ? Ah, c'est pas quelqu'un, c'est pas un chanteur. C'est un événement. Ah oui, c'est un événement. C'est pas pour les 50 ans d'un chanteur. Ah, d'accord. C'est une cause politique. Le CIDAction. Ah non, non, non. La création de France 2. Ah, il y a 50 ans, c'était pas France 2. C'était en quarantaine de... En quarantaine de... Laurent, est-ce que vous trouvez l'hommage à Chabal-Marle ? La télé-couleur. Le télé-achat ? Le télé-achat, non. La télé-couleur. Vous pouvez répéter la question. Mais bien sûr. Je pense qu'elle est subtile. Je ne sais pas qu'elle soit subtile, c'est que vous êtes vraiment con. Les deux. La question est toute bête. On va organiser donc un concert. Bon, je vous dis, entre autres, Amir... Mais la fête de la musique, qu'on est con ! Mais non, oui, t'es vraiment con. La fête de la musique, c'est Jacques Lang. La fête de la musique, c'est Jacques Lang. Jacques Lang et Mitterrand. Bon, je la répète ou pas, la question, alors ? C'est l'invention d'un média. Mais écoutez, si vous ne voulez pas que je vous aide, hein ? Allez-y, allez-y. T'es énervé, aujourd'hui ? Ah, putain, oui, mais c'est pas vrai, quoi. On le tient plus le mot, là. J'ai l'impression d'être chez moi. Je me fais engueuler comme ça toute la journée. J'arrive ici pour me détendre. Je tombe sur la même. Ah non, encore, c'est pas possible. Ah, ben, vous voyez, là, vous êtes drôles. Bon, alors, écoutez, il y a un truc qui a été créé il y a 50 ans. On va faire un concert pour 50e anniversaire. Il y aura Claudio Capéo et Amir. Je vous demande de quoi il s'agit. Ça concerne dans la musique. L'Eurovision. Mais non ! Ça concerne la musique ? Non, pas du tout. Est-ce que ça concerne un spectacle qui aurait été lancé ? Non ! Une salle qui a été inaugurée. Une salle, non. Un pays qui a eu son indépendance. Non, mais écoutez, on peut faire venir des chanteurs pour un anniversaire qui n'a rien à voir avec la chanson. Ah, c'est un anniversaire ! C'est les 50 ans ! C'est l'anniversaire de Brigitte. Est-ce que c'était pas la nouvelle ? Ok, ok, j'ai une idée. Quand elle dit ok, alors là, croyez-moi. C'est pas la nouvelle statue qui a été posée sur la République ? Est-ce qu'elle raconte ? Eh ben, je suis pas tout seul. Je retourne chez moi. Ça a été créé en 68. C'est un fait de société important ? Le 10 mai 68. Mais quand on est allé sur la Lune ? Oh oui, en 68, le 10 mai. C'était pas loin. C'était quand Claude François a pris son bain. Pardon ? Quand Claude François a pris son bain. Mais non, ça c'est 77. C'est un fait de société important ? Non, c'est la création, l'inauguration le 10 mai 68. Ça concerne les événements de 9 mai 68 ? Pas du tout. Et en fait, 50... Une université qui aurait... Une maison de disques. Et 50 ans plus tard, pour le 50e anniversaire de la création, l'inauguration, on fait un concert. Est-ce qu'on y est allé ? Ah, voilà une bonne question. Vous, Caroline, je pense que vous y êtes allé. Parce que vous travaillez dans le disque ? Ah non, non, M. Plaza, il a dû y aller aussi. M. Perroni, non, je crois pas. Moi, j'y suis allé. M. Junio, il a dû y aller. Péricochin, peut-être qu'elle y est allé. Bernard aussi, d'ailleurs. Chez une boîte de nuit, à l'hôpital ? Non, en 50 ans, on a dû tous y aller. Moi, j'y suis allé. Chez Castel ? Je vais vous dire, moi, ça a été quasi mon premier voyage avec la classe de 6e. Classe verte, la création de la classe verte. Quand on est venu du Havre. L'atome musée grévin, musée grévin. Musée grévin, non. L'atome nioma. Qu'est-ce que c'est en plein air ? Et alors, je vais vous dire, il m'était même arrivé. Oh, ben, je vais pas vous raconter tout. C'est sûr. C'est une trône. Une mésaventure. La boulangerie de trône. Le premier bateau mouche. Non, non, non. La foire du trône. La foire du trône, non. Racontez-nous, Laurent. C'est festif. Quoi ? C'est festif. Ah, ben, c'est festif. Non, mais c'est... Racontez-nous, Laurent. La fête de l'humain. La fête... En classe de 6e, je veux bien que j'étais au Havre. Non, non, je serais prêté, quand même. Enfin, vous emmenez pas en autocar à la fête de l'humain en classe de 6e. Non, mais parce que tu as hésité sur le fait que j'ai pu y aller, oui ou non. Ah, mais vous, parce que vous avez des enfants, je pense que vous y êtes allés, oui. C'est Rungis. Ah, c'est Walt Disney, le parc Astérix. Le jardin d'acclimatation. Le jardin d'acclimatation, non. Le parc Astérix. Le parc Astérix, non, il vous reste 25 secondes. Ça se visite la journée ou la nuit ? Les tuileries, les ânes des tuileries. Quoi ? Les ânes des tuileries ? Le musée d'histoire naturelle. Ça se visite la nuit ou la journée ? Plutôt une jour, vous voyez. Est-ce qu'on peut pas faire du manège ? On fait ça avec des enfants ? Alors, les adultes, les enfants, les abbayes. C'est du plein air. Le puits du fou. On peut y manger ? Le Crazy Orsanoune. On peut y manger ? Le Futuroscope. La foire du trône. Non plus. On peut y manger ? La Grande Roue. La Grande Roue. Oui, on peut y manger si on amène son casse-croûte, vous voyez, monsieur Juniot. C'est un parc. Le parc de cirque. C'est trop tard. C'était le zoo de Thoiry, tout simplement. Ah bah oui. Il est bien avant que j'y suis allé. Il n'y a pas été. Il y a pas été. Thoiry qui fête ses 50 ans. On est tous allés au parc de Thoiry. Ma mère ne voulait pas parce qu'elle avait peur qu'on se fasse bouffer par des animaux. Et après, cette peur est restée en moi. Il fallait qu'ils aient de l'appétit. Non, mais quand j'étais petite, je n'étais pas comme ça. Non, parce que quand même, la particularité de Thoiry, c'est évidemment qu'on peut y faire un safari. On est en voiture au milieu. Ah tu es aimé, partout maintenant. Moi, j'ai tourné. Il m'a raconté qu'une fois, une voiture, l'été, a chauffé. Elle a commencé à brûler au milieu des lions. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il restait dans la bagnole pour se faire brûler ou est-ce qu'il sortait pour se faire manger ? Et moi, il y a un singe qui m'a volé mon appareil photo. Et j'étais très triste. Oui, oui. Mes parents m'avaient offert un petit appareil photo pour aller à Paris, à Thoiry. Et j'étais en voyage en sixième avec la classe. La jeunesse du petit Zola. Et votre soeur Cosette, qu'est-ce qu'elle disait de toute soeur ? Et là, je suis en train de me balader avec les autres enfants. Et d'un seul coup, il y a un singe qui saute sur moi. Et il emporte mon appareil photo. Vous avez vécu longtemps ensemble ? Pardon ? Vous avez vécu longtemps ensemble ? Mon fils a failli coincer la trompe d'un éléphant. Parce qu'on était en voiture avec les glaces électriques, les vitres électriques. Et il y a un éléphant qui est venu pour prendre une cacahuète. Il a fermé la vitre. Ça a commencé à coincer la trompe de... Pareil pour Plaza ou Bois de Boulogne. Mais vous êtes déchaîné, Laurent. Là, on sent que l'été est là. Il y a une montée d'hormones. Alors, ils vont chanter au milieu des fauves. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit dans les fauves ? Oui, c'est une bonne question. Mais oui, parce que le concert avec Amir et je ne sais pas quoi, ça se passe où ? À Thoiry ? On espère que ça se passe au milieu des lions. On adore Amir. Ça nous débarrassera d'un bon carton de chanteur et de chanteuse. C'est pas vrai, ils chantent bien Amir. Puis les dentistes, ils peuvent soigner les dents des animaux. Il est dentiste ? Ah oui, les dentistes. Puis il est très mignon, arrêtez. Ah oui, il est mignon. Je croyais qu'il s'occupait de la vaisselle. Amir, non. Amir vaisselle. Ne l'encouragez pas, ne l'encouragez pas. Je connais son fils, le mini Amir, mais il fait le maximum. C'est nul Bernard, c'est nul. Je m'en fous. Péry, donnez-lui des claques. J'aimerais bien, oui. Si c'est ça la punition, ça va. Elle est jolie Péry. Ah oui, dis donc. Très très belle. Elle a dû être très belle, oui. Tout de suite, il ne peut pas rester sur un compliment. Non, mais c'est pas impossible. Il est génible. Tu peux la ramener chez toi. Comme ça, il y a Péry dans la demeure. Ah, ça c'est bien, bravo. Ça va t'acler tout à l'heure. Tu peux aussi la trouver sur le trottoir. Il y a Péry pathéticienne. Vous savez qu'il y a trois pages dans le dictionnaire. Si vous attaquez avec les Péry. Avec Péry. Ben Péry, je ne sais pas quoi. Péryphérie, Périscope, Périscope. Mais si vous l'emmenez à Thoiry, elle va rester là-bas. Elle sera collée parce que Péry coloso. Ah, ça c'est joli. Ça c'est joli. Voilà, ça c'est. Bravo. On peut aussi tourner autour, car elle est Péryphérie. Ah, vous êtes un Péry-maître. Je n'arrête pas les Péryphrages. C'est là que je sens que je manque de vocabulaire. Ah, ben vous c'est Péry-clité. Une question pour Fabrice Guillemin, qui est avec Saint-Germain en lait dans les Yvelines. C'est vrai qu'on connaît mieux son prénom à M. Baldicini, mais on l'entend très souvent en son prénom. De qui s'agit-il ? Ben de M. Baldicini. C'est ma question, je vous demande qui c'est. C'est un acteur ? Un Gino. Gino. Comment ça Gino ? Gino Baldicini, il a une pizzeria sur les sensibilités. Ah, tu veux dire Pino ? Pino, Pino. Un peintre ? Un peintre, non, pas un peintre, mais on n'est pas le droit. Un sculpteur. Oui, ben oui, alors. C'est Botero. Mais non, enfin, celui qui a fait la tour Eiffel. Mais non, c'est celui qui, mais oui, bien sûr, c'est celui qui fait les trucs filiformes. Filiformes. Giacometti. Giacometti. Ben non, parce qu'il s'appelle Baldicini. Mais c'est peut-être son prénom. Et on connaît son prénom. Mais vous êtes imbéciles ou vous voulez quoi ? Non, oui, effectivement, on est imbéciles. César Baldicini. Ah ben voilà, heureusement qu'elle est là. César, évidemment. César Baldicini. Ah, ben ouais. Eh oui. Les Césars portent le nom, évidemment, du prénom de leur sculpteur, qui était aussi son nom d'artiste. Ça va de soi, on l'appelait César, c'est vrai. Mais il avait quand même un nom de famille, César. César Baldicini, c'est le sculpteur. D'ailleurs, il y a déjà un petit moment, il est mort en 98, le sculpteur César, qui était né à Marseille. Et bravo, Caroline, je sais qu'on peut compter sur vous. Pas pour la culture, mais pour la déduction. Ben voilà. Et d'ailleurs, c'est quand même bizarre. Il est mort et il y a toujours des Césars. Ah ça, c'est vrai que c'est bizarre. Ah ça, c'est pas con, ce que j'ai dit. Eh ben oui, qui les fabrique ? En fait, c'est des fous. C'est pour ça que j'en veux pas. Peut-être que les vieux acteurs les refilent au nouveau, vous voyez ? Tous les 50, t'as un mec qui repasse chez ceux qu'en ont eu, qui dit ce matin, tu les rends, connard ! Les nouveaux, ils sont pas signés. Je vais vous donner un secret, cher Valéry, c'est qu'il y a des moules pour les sculptures. Il y a des moules pour les réponses aussi. C'est vrai que quand elle avait reçu son César, Annie Gillardot, elle, elle essaie de pleurer tout le monde. Je vais vous demander, ce sera la question qui va sûrement permettre à M. Mijon de Saint-Jean-de-Bret de toucher 300 mètres. Dans Europe, qu'est-ce que la ptarmoscopie ? Vous pouvez mettre ptarmoscopie ? La ptarmoscopie. La lecture à travers le mar de café. Non, mais c'est pas bête, bravo ! Ça, vous l'avez fait aussi, Sophie ? Oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle d'avant, elle veut savoir ce qu'il va y avoir après. Celle-là, on me l'avait jamais faite. Ah, c'est en rapport avec de la température ? Quelle température ? Thermo ? Therma ? Non, pta, 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 pta. Et là, j'en suis sûr, M. Rollard, professeur. Oui, oui. Vous ne me reprendrez pas. Non, mais je n'avais pas l'intention. Ah, c'est à travers des entrailles. Alors non, ça c'est bien, mademoiselle, devant, parce que ça existe, vous avez raison. L'examen des entrailles, c'est la russe piscine. Vous avez déjà pratiqué la russe piscine ? Non, non, pas des entrailles, non. La russe piscine ? Est-ce que c'est la lecture dans les lignes de l'anus ? Mais la mère de Stallone, elle le fait. Oui, elle lit dans les anus. Est-ce que ça a rapport avec l'haptonomie ? Elle peut savoir que ce qui s'est passé postérieurement. Non, mais comment on dit ça sent la merde ? Non, non, mais ça existe franchement, lire dans les anus, ça existe. Mais comment on dit ? Ce n'est pas dans les anus, c'est dans les rides des fesses. Ce n'est pas l'anus, ça ne lit pas les anus. C'est où les rides des fesses ? Où il y a des rides sur les fesses ? Non, moi je n'ai pas de rides sur les fesses, je suis désolé. Moi non plus. Comment ça les rides des fesses ? C'est dans les lignes de l'anus que l'on lit. Quel ride des fesses ? Justement, le professeur Sandman a écrit un livre où il donne des conseils pour dérider l'anus. On a bien deux ou trois idées, mais enfin bon ! Mais si par exemple, il faut de grandes règles d'hygiène pour conserver un anus, ça ne me fait pas. Mais l'anus ridé, c'est normal ! Ça n'apparaît pas sur une photo de famille, normalement. Il paraît que l'anus se ride. Ah bon ? J'ai même vu l'autre jour, en faisant mon sport, je suis passé devant un esthéticien. Et il y avait écrit blanchiment d'anus, moins 20%. Je n'ai pas compris, je me suis arrêté. J'ai dit, attends, ils sont sérieux ? Bien sûr, vous êtes à l'Union, ils dépigmentent. J'ai fait mon téléphone, j'ai fait voir, blanchiment d'anus, et ça existe. C'est chouette, on devient bizarre quand même. Déjà, je n'ai pas de soupe pour me reprendre les dents. Tu vois, ma to-do list, ce n'est pas du tout en haut. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ma to-do list. C'est pas ça. Les to-do, vous ne faites pas des check-lists avec to-do. Si, c'est le truc qu'on fait le 1er janvier, ça. Les bonnes résolutions de les to-do. Les gens qui ont vraiment des trucs à faire, ils n'ont pas le temps de faire une to-do list. Des to-do list. Affair. To-do, du verbe anglais, to-do. Alors, va chez un blanchissant d'anus pour te faire faire les dents, parce que c'est moins cher. Surtout au moins, il faut au moins 20 euros. Non, c'était à Paris, dans le 13e, désolé. Dans le 13e ? Il y a juste un problème d'odeur. On peut savoir ce que vous faites dans le 13e à Paris ? Est-ce que tous les matins, je marche autour de la bibliothèque François Mitterrand ? Tu devrais y rentrer un peu. Il est très bon, je me trompe. Et il essaye, il essaye, il cherche la porte. Est-ce que la ptarmoscopie, c'est le fait de deviner l'avenir ? Attention, monsieur Renat, n'écorchez pas, il faut être plus terre. La ptarmoscopie. La ptarmoscopie, c'est ce que je voulais dire. La ptarmoscopie, c'est ce que je voulais dire. La ptarmoscopie, c'est le fait. Merci, Stevie. Est-ce que c'est le fait de deviner l'avenir en regardant le vol des oiseaux ? Du tout. Est-ce que c'est un rapport avec l'aptonomie ? Vous avez fait ça aussi ? Non, mais c'est ce qu'on fait dans les femmes enceintes. Ils nous apprennent à toucher le ventre. Enfin, je ne l'ai pas fait parce que ça me faisait chier, mais... Non, mais ils apprennent ça au père. Ça concerne tous les hommes ou les femmes ? Tout le monde. Tout le monde. Si je connaissais un ou une ptarmoscopie, elle aurait... Vous iriez ? Je ne sais pas si j'irais, mais il ou elle aurait du travail avec moi. Et peut-être même que d'ailleurs, ceux qui nous écoutent parfois... J'ai parmi les auditeurs des ptarmoscopes dans les cheveux blancs. Je sais, c'est quelqu'un qui devine ton avenir en regardant ton compte en banque. Pas du tout. Et qui dit, ça va bien se passer. Les auditeurs ne peuvent pas connaître... Ils ont peut-être une idée, mais ils ne peuvent pas connaître mon compte en banque. Tandis que c'est vrai que j'ai une petite manie. Oui ! Un peu loin, le dernier mot ? Par rapport au rire. Et Laurent, est-ce que ça a un rapport avec des bruits sonores qu'on émet ? Avec le rire. Ça, c'est vrai. C'est lire dans le rire. Et vous dites Hatschoum quand vous éternuez ! Et alors ? Eh bien, c'est ça la ptarmomie. C'est-à-dire ? La ptarmoscopie. Oui. Eh bien, c'est... C'est une peine d'éternuer ? C'est dire Hatschoum quand on éternue. On lit dans les glaires. Non, mais vous avez quasi la bonne réponse. Eh bien, on lit dans les Hatschoum. Non, dans les... C'est la façon de... Dans les voies. On interprète... Les éternuements. La voix. On interprète les éternuements. Bonne réponse collective. On interprète les éternuements. Votre façon d'éternuer. Et si on n'éternue pas, il se passe quoi ? Mais alors pardonnez-moi, à ce moment-là, pourquoi ça s'appelle Scopie ? Parce que votre éternuement, c'est sonore. Ça n'est pas visuel. Oui. Et Scopie, c'est quelque chose qu'on regarde. Puis surtout, il se passe quoi ? Parce que si... Ça m'a l'air aussi pourri que l'affaire des racettes. Mais oui, parce que tu cherchais la lecture de quelque chose. Et puis il faut éternuer. Et c'est la lecture, ça n'est pas virtuel. Scopia, ça vient de vue, c'est vrai. Du grec ancien, ptarmos, qui veut dire éternuement. Divination par les éternuements. L'interprétation des éternuements est un ptarmoscopie. Donc, attendez, on lit le résultat d'éternuement. C'est-à-dire tout ce que vous avez meulardé. Bien sûr. Mais je vais peut-être même faire une carte de visite avec ça. Vous pensez que je peux prendre 100 euros pour dire aux gens d'éternuer dans mon salon ? Si parmi les auditeurs, il y a des ptarmoscopes qui nous fascinent et ils nous font une séance. Non, mais c'est vrai que la particularité de Laurent, c'est de prononcer le mot « tchoum » à chaque fois qu'il éternue. Il y a tchoum. Je tiens à rassurer les auditeurs, ce n'est pas ma seule particularité. Cette question va nous emmener sur les Champs-Elysées, puisqu'on nous dit dans le Figaro économique que l'avenue parisienne attire de plus en plus des commerçants prêts à casser leur tirelire, donc évidemment essentiellement des boutiques de luxe, pour se faire une place sur la fameuse, telle qu'on l'appelle souvent plus célèbre, avenue du monde, les Champs-Elysées. Mais justement, au numéro 118 des Champs-Elysées, va peut-être s'ouvrir bientôt une boutique que les femmes attendent depuis un moment. Laquelle ? Tempax ? Non, mais... Monsieur... Attendez, je ne sais pas, moi je cherche. Le mec, il a tout lâché, pas. Le Galerie Lafayette. Baba ! Le Galerie Lafayette, non ? Le Galerie Lafayette, c'est vrai qu'on annonce aussi les Galeries Lafayette sur les Champs-Elysées, mais ce ne sera pas au 118, et puis ce n'est pas seulement pour les femmes, les Galeries Lafayettes. C'est la parfumerie, non ? Ce n'est pas la parfumerie, une marque que les parisiennes attendent. De vêtements. De vêtements. De sous-vêtements ? Oui. Victoria's Secret. Victoria's Secret, bonne réponse de Baptiste Le Capelin. Bravo mec, ça a dû vous coûter cher les mecs. Comment vous savez ça Baptiste ? Non, non, mais une marque de sous-vêtements. Votre femme ? Ah non, mais moi je ne peux pas aller avec ma compagne dans un magasin de sous-vêtements. Pourquoi ? Ah je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait pervers. Je suis super gêné. Donc elle y va avec un autre ? Non. Mais moi aussi. Je ne peux pas. Ariel, c'est bien, Victoria's Secret. Ah oui, c'est vraiment très très bien. Ils ont vraiment l'invention pour tout ce qui est petites culottes notamment. Ah oui, c'est le but. Qui est vraiment très gracieux. Mais vous pouvez toujours, si vous n'aimez pas les choses archi sophistiquées, aller au sexodrome avec votre compagne. Ah, pégale, pégale. Oui, parce que... Pourquoi aller au sexodrome ? Vous y allez avec votre époux ? Non. Vous y allez ? Mais le sexodrome, c'est une espèce de supermarché du caleçon. Oui. Mais non. Mais si je suis... C'est une bonne solution. Je suis pas à l'aise pour aller dans un magasin de lagerie, mais j'allais au sexodrome. Beaucoup plus gratis. Pour toi, tu voudrais que je porte un caleçon, j'ai rien à mettre dedans. Mais attendez, mais pourquoi vous faites de la promo pour le sexodrome ? Non, non, mais parce que j'ai... En passant... Enfin... En passant. En Mexique. En passant par le Mexique. Pour vous avouer quelque chose, j'y suis allé, car j'avais un cadeau à faire. Des petites culottes pour une amie. De Victoria's Secret ? Non, non, là, au sexodrome. C'est pas vrai. Et j'ai acheté une série d'une petite douzaine de petites culottes magnifiques, je dois dire. Et il y avait le nom derrière, c'était marqué Coccolina. Ah, mais merde ! La Coccolina. J'attendais la connerie. La lune Coccolina. Vous portez quoi, Chantal, par exemple ? Les slips de mon mari. Scratch ! Hey, Scratch ! Tu sais, c'est Scratch ! Tu les couches culottes Scratch ! Ah, mais non ! Non, le slip kangourou a du charme. C'est très confortable. Bien sûr que le slip kangourou a du charme, si on peut le remplir. Mais j'ai jamais bien compris comment il fonctionne, le slip kangourou. Alors, je vais te montrer. Ah, non, mais là, demande la babarre, là. Je vais te cornaquer. Le slip kangourou, normalement, la logique, c'est qu'on n'a pas à le baisser, par exemple, pour faire pipi, par exemple. Parce que sinon, pour le reste, ça ne marche pas, quoi. Nous sortons notre sexe par la poche de devant. Mais je crois qu'elle est double, non ? À Tchernobyl, elle est double. Non, mais oui, tu peux la sortir à gauche ou à droite. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça dépend, c'était droitier. Ça fait comme un sas un peu, tu vois. Voilà, comme une sorte de clapet avec deux choses. Exactement. Par contre, si on peut éviter ce genre de métaphore, ça se suit pour la circoncision. Mais pour dire la vérité, j'interroge ces messieurs des grosses têtes, car j'imagine qu'on a tous porté au moins une fois dans notre vie un slip kangourou. Non, jamais. Vraiment, Baptiste. Moi, le seul slip kangourou que j'ai vu, c'est tirer l'hermite dans les bronzés. Non, mais ça, je crois qu'il en a. Non, non, mais je ne peux pas. Parce que jamais, en tout cas, on ne l'a utilisé tel qu'on doit l'utiliser. Moi, j'ai eu des slips kangourous, je baissais le slip comme d'habitude. Mais je vous apprendrai à utiliser un slip kangourou. Mais ça n'a aucun intérêt. Je n'ai jamais vu personne sortir son sexe par la poche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, si. Ah oui ? Ah bah oui, des acrobates. L'imagination va loin. C'est incroyable. En tout cas, Victoria's Secret sera bientôt au 118 sur les Champs-Elysées. C'est vrai que ça évitera à vos amis de vous dire, quand vous voyagez, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, « Ramène-moi des petites culottes de Londres, des Etats-Unis ou d'ailleurs. » Mais il y en a déjà à Paris. Pardon ? Il y en a à la rue de Passy. Ah bon ? Ah oui, Victoria's Secret. C'est les Nuits de l'Odie. « Ben dis donc, elle est bien au courant, hein, Babar ? » « Mais Babar fait des cadeaux à sa vieille maîtresse. » « Eh ben dis donc ! » Moi, une fois, j'ai fait un cadeau pour ma femme et la vendeuse, donc elle me disait, et elle avait des très gros seins. Et chaque fois, elle me disait « Je l'ai, il est très agréable et très confortable. » Bon, la première fois, je dis « Ok, elle conseille. » La deuxième fois, au bout de la troisième fois, je dis « Bon, maintenant, il faut arrêter. » C'est très, très, très gênant. Voilà. Pourquoi elle te croise ? Puis après, je vais baiser. Et puis voilà. Dans un instant, nous aurons au téléphone Ingrid Fabulé. Oh ! Quoi ? Mais vous la connaissez ? Non. Je serais surpris parce que Ingrid Fabulé vient de donner son titre le 16 juillet dernier à celle qui lui succède. Un titre assez étonnant que vous connaissez. Peut-être à vous de retrouver ce titre qu'Ingrid Fabulé a cédé. Titre, évidemment, auquel elle a eu droit pendant un an puisqu'elle est adepte, il faut le dire, du « Mermaiding ». Ah, mais alors c'est les sirènes, c'est les nageuses en sirènes. Expliquez. Mermaids, c'est des sirènes en anglais. Oui. Et donc, ça doit être des compétitions de natation. Ah, Miston à Dunkerque ou un truc comme ça, non ? Miss Haran à Dunkerque. Miss Haran à Dunkerque. Il n'y a pas des jetés de Haran, c'est bon ? C'est pas là. Quoi ? Il n'y a pas des jetés de Haran ? Et je vais accorder la bonne réponse à Michel Bernier, car en effet, c'est Miss Sirène 2016 que nous avons au téléphone. Bonjour Ingrid. Bonjour, bonjour à tous. Peut-être qu'on pourrait au moins donner le nom de celle qui vous a succédée, j'imagine que vous la connaissez. Oui, exactement. Vu que j'ai été dans le jury et que j'ai organisé le concours, il s'agit de Marie Potosniak et elle est de la région parisienne. La nouvelle Miss Sirène est parisienne, mais alors, si j'ai bien compris, vous êtes vraiment déguisé en sirène, c'est-à-dire que vous avez une queue de poisson pour... C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas venir. Non mais expliquez-nous comment ça se passe. Et surtout, parlez-nous de l'odeur. En fait, c'est un sport qui est dérivé de la monopalme et de l'apnée, et du coup, on le rend un peu plus ludique avec un costume de sirène par-dessus et un peu plus féerie. Vous êtes en topless ou pas ? Ça fait rêver, ça. Mais vous avez vraiment une queue de sirène ? Mais ça s'achète où, ça, des queues de sirènes comme ça ? Ça se fabrique chez Ikea, il y en a. Arrangis. À l'étal, chez le poissonnier, c'est combien le kilo ? Non mais sérieusement, vous l'achetez où, votre queue de sirène, mademoiselle ? Alors, il y a des créateurs qui en font, maintenant. Ça se trouve un peu partout, sur Internet. Et elles se ressemblent toutes ou chacun à une sirène différente, décorée différemment ou de couleur originale ? Alors, on peut vraiment choisir ce qu'on veut en nageoire. Il y a deux sortes, en fait. Il y en a qui sont en tissu, qui recouvrent tout simplement une monopalme. Et il y en a qui sont plus artistiques, qui sont en silicone, donc qui sont très lourdes, qui peuvent peser jusqu'à 10, 15 kilos. Ah oui ? Et le truc sur la lèvre, c'est un piercing ou c'est un hameçon ? Je sais ce que c'est. Une queue de 10 kilos, j'en ai déjà porté, croyez-moi. Une nageoire, c'est mieux. Oh mon Dieu. Une nageoire ? Oui. Mais vous la mettez combien de fois par semaine, votre nageoire ? Alors, quand je m'entraîne, j'avoue que je ne mets pas toujours le costume. Je préfère passer ma monopalme. C'est le côté sport, alors, parce que vous nagez, vous faites de la pnée en même temps, c'est ça ? Oui, c'est ça, je fais de la pnée, oui. Ah, wow. Vous, vous êtes bretonne, Ingrid ? Oui, exactement, de la ville de Vannes. Il faut dire que vous êtes Miss Mermaid internationale aussi ? Également, oui. Ça dépend des marées. Ça veut dire qu'il y a d'autres sirènes venues du monde entier contre lesquelles vous avez gagné ? Oui, c'est un loisir qui se développe beaucoup en France et dans le monde entier, donc on va en entendre parler, je pense. Je vous vois bien, Jean-Phi, avec... Mais je l'ai fait, figurez-vous. Ah bon ? Oui, parce que j'avais une copine qui avait une piscine avec des enfants et ces enfants sont adeptes de ce truc-là. C'est une monopalme, mais ils ont l'habit de sirène, donc j'ai essayé de rentrer dedans, mais il a fallu forcer un peu quand même. Et tu l'as cassé, ils ont pleuré. Ça doit être beau une sirène avec des couilles. Non, mais c'est là. Justement, la petite, elle a dit, elle a un gros paquet, mais moi, la sirène. Comment elle se vante ? Tout ça pour se vanter, ah non. C'est clair. On avait réussi à nager avec, ou pas ? J'étais Mister Mermaid, oui. Ah oui, j'étais nager comme ça, comme dans Splash à l'époque. Mais c'est un prix, c'est pas un prix pour des compétences sportives, c'est un prix de la beauté. Non, alors en fait, sur ce concours, on mélange les deux. On privilégie les performances aquatiques. Il y a bien sûr un côté Miss où elles ont un défilé, bien sûr, pas en nageoire, en robe de soirée et en bikini. Donc on mélange un peu les deux. Mais Jean-Phil Janssen a raison, des hommes le font et on les appelle dans ce cas-là des tritons, c'est bien ça ? Exactement, oui. En tout cas, bravo, c'est vous qui avez organisé cet été l'édition française en Bretagne. Bon, en Bretagne, il faisait beau le jour où vous avez fait le concours ? Il faisait très très beau, on a eu vraiment beau temps, on a eu beaucoup de chance. Je veux dire que vous êtes magnifique. Oui, et vous vous rasez les algues sous les bras ? Non. Vous avez 27 ans, il y avait des photos de vous dans VSD cet été. Et quand j'ai vu votre photo en sirène, je me suis dit, les grosses têtes ne peuvent pas passer à côté de ce titre. Je vous remercie. Que je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que Miss Sirène, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas assez. Autant on les entend, les sirènes. Autant on ne les voit pas. Il paraît qu'il y a 300 sirènes en France qui font la même chose que vous. C'est déjà pas mal, dites donc. Oui, on a une petite communauté. Et les garçons, vous les acceptez ou pas ? Alors les tritons, vous trouvez que c'est ridicule ? Oui, bien sûr. Non, non. On nage tous ensemble des fois, on essaie de faire des rassemblements. C'est encore un peu original, mais des fois en France. On peut vous voir en Maryland, il y a un truc de jeu. On vous applaudit, c'est original. On a une Miss Française qui a gagné un concours international. Puis c'est vendredi le jour du poisson, c'était... Merci Ingrid. On vous embrasse sur la nageoire. Dans un instant, nous aurons Christelle de Boulanger au téléphone. Et on parle beaucoup d'elle dans la presse aujourd'hui. Indirectement. Parce qu'il faut quand même le dire. La baguette. Mais non, rien à voir avec la baguette. Madame de Boulanger est normande. Et c'est elle, elle qui a connu avant 3 ans, qui a connu quoi au-dessus ? Ah, le cheval. Allez-y Bernard. Le cheval que Macron a offert au président chinois. Excellente réponse de Bernard Maddy. Merci. Et oui. Bonjour Madame le Boulanger. Bonjour à tous. Vous n'êtes pas un peu triste quand même que le cheval soit parti en Chine au fond ? Non, nous ne sommes pas tristes. Non, nous sommes très fiers qu'il ait été sélectionné pour symboliser la tradition française C'est très bon avec des baguettes. Oui, c'est bon. C'est bon avec des riz, c'est très bon. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un campion, le chinois. C'est bon, on peut le faire en bainière. Il ne faut pas manger le sabreau, c'est Dieu, casse-les-dents. Avec des baguettes. Il ne faut pas manger le sabreau, c'est très bon. Les oreilles, il y aura un couille de cheval, c'est bon. Très bon. La petite couille, il a été castré. Les gentils, monsieur Macron, il a fait sandwich en nous. En fait, ça. On peut faire des raviolis à la vapeur. Bon, écoutez, je vous en prie, les Chinois ne mangent pas plus de cheval que vous et moi. Enfin, heureusement qu'il n'ait pas emmené son chien, Macron. Il mange tout. Parce que là, le mémo est terminé. Ce n'est pas n'importe quel cheval, c'est un cheval de la garde républicaine. Un magnifique cheval. Pouvez-vous nous rappeler son nom, madame de Boulanger ? Après, on va vous laisser tranquille, parce que mes camarades sont là, me disent des bêtises. Vous laissez plairer. Merci, madame de Boulanger. Comment s'appelle le cheval, alors ? Miam, miam, le cheval. C'est le vésuve de breca. Excusez-le, madame. C'est un gouniafié, madame. J'ai honte. Vésuve de breca. C'est une jument, alors ? Non, c'est un hongre, en fait. C'est un mâle. Un mâle castré, non ? Un mâle castré, tout à fait. Ah, il manque à bout ! Monsieur Macron, il a fait rire le cheval, il l'a cassé. Il a emmené les boules dans une valise. Il a gardé les boulettes pour lui. Réconne ton mère, réconne ton mère. C'est pas bien. Mais que va dire votre femme, monsieur de Kersozon ? Elle va dire quand tu as encore passé du temps dans ma famille. Je vous rappelle que la femme, Olivier de Kersozon, a des origines chinoises. Ce n'est pas vrai. Oh, non ! Alors, franchement, ce n'est pas bien. Vous moquez de vos belles familles. C'est pour ça qu'il connaît les produits culinaires de la région. C'est tout. En tout cas, ce cheval qui a été offert est un magnifique cheval. Hongre, c'est vrai. Vésuve de breca. Mer, quand même, il va être loin de la Manche, son pays d'enfance. Mais il est prêt de la baguette. Il va s'accoutumer facilement. Oui, bien sûr, ça s'accoutume. On peut faire des chansons, des chevaux, des chevaux, des chaussuites. C'est très bon. C'est un grand faitout. Mais non, mais écoutez. Le président, c'est tout le numéro sur le menu, le cheval. Il le transforme en cheval de vapeur. Les Chinois ne feront pas plus de mal à notre cheval qu'on a fait de mal à leur panda. Enfin, le panda nous coûte plus cher que le cheval. Parce que le panda, il est en location. Sauf que nous, c'est un cheval de la garde républicaine. On peut être fiers. D'ailleurs, le président chinois, quand il était venu chez nous en France, avait vu la garde républicaine. Et c'est là que... Il avait assez bon à manquer. Mais t'aimerais bien manquer. Celui-là, celui-là, celui-là. Le numéro 87, 82, 37... Madame Le Boulanger, je vous demande d'excuser Olivier de Carthoson. On le sort régulièrement. Madame Le Boulanger, au revoir et bon appétit. N'écoutez pas, Madame Le Boulanger. J'ai honte. Madame Le Boulanger, vous savez, celui-là, c'est... On sait bien que les brossettes, c'est une émission d'humour. Non, franchement, on est dans la diplomatie du cheval. Et c'est évidemment très bon pour les futures ventes. Au goût, c'est bon. Mais non, oui. Ah oui. C'est évidemment très bon pour les futures ventes des chevaux normands. Nous l'espérons, nous l'espérons volontiers, tout à fait. Je pense que c'est une bonne publicité pour nos chevaux, en effet, pour la Normandie. Exactement. Et surtout pour les produits français, en effet. Le cheval a été remis aux Chinois. À chaque cheval, l'a acheté 100 litres de crème moffin. Il a été remis avec son harnachement d'armes, sel et sabre. C'est pas du geste, ça. C'est un peu comme la fève dans la gueulette. Tu vois, quand tu manques le cheval, si c'est toi qui as le casque réduit du garde républicain, c'est ça qui le croit. Et en fait, c'est le PMU qui a payé le cheval. Mais c'est ta femme qui t'a appris à parler chez moi. Emmanuel Macron a offert un beau cadeau au président Xi Jinping. Et d'ailleurs, Mireille Mathieu chantera à Pékin. Quand elle va chanter à Pékin, c'est encore trop près. Mireille Mathieu chantera tout. Il y avait écrit PMU sur le cheval, c'était pour manger uniquement. Je suis désolé, Marie-Boulanger. Je suis désolé. Je suis désolé. La tour infernale, on se souvient de ce film catastrophe. La tour infernale, vous êtes capable de me donner, évidemment, mon cher Péroni, deux ou trois acteurs. Steve McQueen, Paul Newman, William Alden. Et voilà, Steve McQueen, Paul Newman, Faye de Noé, Fred Astaire. Fred Astaire, Faye de Noé. Jean-François Tison ? Oui, il y a Molden, qu'est-ce que tu l'as dit ? Jean-François Tison ? Non. Robert Wagner, Robert Vaughn. Oui, bien sûr, il y avait Robert Wagner. S'en fait quand même du monde. Il y a quelqu'un que je n'ai pas cité, et vous aurez bien compris que c'est là la question, évidemment, pour M. Grelat, qui espère 300 euros. qui jouait l'agent de sécurité dans ce film, La Tour infernale, sorti en 1974. C'était un petit rôle, il est devenu vedette par la suite, c'est ça ? Il était déjà vedette. Travolta. Travolta, non. Celui qui a été condamné, là, enfin, comment il s'appelle, l'affaire ? Simpson. OG Simpson. Bonne réponse de Gérard Vigneault. On aimait bien à l'époque, les films catastrophes. Bon, aujourd'hui, il y a trop de catastrophes pour qu'on aime encore ce genre de films. C'était tout de suite après l'aventure du Poséidon. Il y avait aussi Tromblement de Terre. Tromblement de Terre. En Censurant. Où il y a les fauteuils qui vibraient, moi, j'ai dit, très, très peu. Ah oui ? J'étais en dessous du balcon, j'ai cru qu'il allait se casser la gueule. Et c'était avant Titanic. C'est crédible ou pas, ces films-là ? Vous qui êtes marin, Olivier ? Je vois pas pourquoi le fait d'être marin, pourquoi on aurait quelques valeurs, à mon jugement, sur la tour infernale ? Non, mais sur les autres... Ah, le Titanic, par exemple. Oui, Titanic. Sur la tour infernale, bien sûr que non. Mais le Titanic, c'est ça. Mais c'est très, ça. Un milieu sous les mers, tu connais. Oui, oui. C'est moi, je tiens, tu vois, ce qui va t'arriver. Tu fais plus de bateau. Les aventures du Poséidon. Oui, oui, alors, tu veux savoir quoi ? Eh bien, par exemple, si c'est normal... Oui, oui, c'est normal. Tout est normal. Attends, je te dis normal sur tous les trucs. Tous les trucs à la con. C'est normal. Leonardo DiCaprio. Oui, oui, oui. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est un rôle pour vous, ça, par exemple. Oui, oui, j'aurais adoré, moi. C'est vachement intéressant et tout. Tu en parles d'autres choses, non ? Non, mais je vous vois bien dans l'eau glacée. Combien de temps on tient dans l'eau glacée, comme ça ? Ça dépend. Le Ricard peut tenir un quart d'heure. Mais si tu mets dans l'eau glacée autre chose que du Ricard, ça ne tient pas longtemps, à mon avis. Parce que là, dans le film, il tient quand même assez longtemps. Oui, mais c'était du cinéma. Oui. C'était du cinéma, mais il y a des trucs. On voit les doigts accrochés au radeau. Il y a un... Comment il s'appelle ? Kate Winslet. Kate Winslet. Mais surtout, on ne voit pas la gluie. Elle est là, il donne des coups de marteau sur le doigt. Oui, il faut avoir des haches. Ah oui ? Que coup de marteau, ça... Mais avec une hache, ça coupe le doigt. Il ne tient plus. Dans beaucoup de canaux, il y a des haches, oui, à cause de ça. Vous vous êtes retrouvé déjà à l'eau ou pas ? Non. Non, jamais. Il est comme moi, je ne me suis jamais retrouvé à l'eau. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu mets... Mais je ne suis pas ça de près. C'est près. Tu continues à naviguer ? Non, non. Tu sais nager ? Non. Non, il y a beaucoup de marins. Il ne s'est pas nagé. Tu connais les pilotes d'avions qui savent voler, toi ? C'est pas bête. C'est bon. Une préoccupation de connard. Tu vois, Robert, tu sais nager. Non, mais quand même, jamais vous n'avez gliss. Ça a dû arriver une fois. Vous ne voulez pas me le dire, mais ça a dû arriver une fois. Vous avez dû glisser sur le... Non, non, non. Jamais. La mère ne veut pas de moi. Parce que Stevie qui fait du bateau, lui aussi. Pourquoi on vous le dit ? Il se passe les trois ans que vous n'avez pas vu Stevie. Oui, mais ça ne m'a pas manqué aujourd'hui. Non, mais attends, c'est une grande joie. Mais est-ce qu'une voix, tu vas tirer de moi ? Oui, moi non plus. Ça ne bouleverse pas ma vie de te revoir. Calme-toi, calme-toi. Il est trop frais, lui. Il est pas bien, lui, ou quoi ? Tu crois que je t'attendais ? C'est toi qui es revenu à nous. Ah non, je ne suis pas revenu à toi. Mais il n'empêche qu'il a progressé en voile depuis... Enfin, je veux dire... Ah oui, je navigue, je navigue. Il navigue maintenant. Je tiens bien la barge, j'ai un bon feeling avec mon phoque et mon vent. Le bateau avant... Tu fais combien de nœuds à l'heure ? Racontez-lui, racontez-lui. Sur quel bateau ? Non, c'est un petit bateau tout à fait classique. C'est quoi, c'est quoi ? Racontez à tonton Olivier. Eh bien, voilà, j'ai fait les régates du golfe du Morbihan. Ah, vous voyez, quand même ! Voilà, sur un petit voilier, mais... C'est pas évident, parce qu'il y a du courant. Oui, il y a du courant, mais... Il y a longtemps, je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi intéressant. C'est lui qui me demande de te raconter. Et alors, vous faisiez quoi ? Je tenais la barre. Déjà, j'ai installé mes voiles, etc. Mais tu es tout seul sur le bateau ? Ah non, on n'est pas tout seul, nous sommes trois. Ah, trois. C'est qui les autres, alors ? Eh bien, le capitaine, et puis un autre mousse. Pipon, Mario ? Ça, c'est Pipon, Mario et Zavata. Non, mais dans le golfe du Morbihan, c'est terrible. Et comment ça peut être le bas ? Si on sort du courant, on fait du surplace. Donc, il faut toujours naviguer et rester dans le courant, sinon on est mort. Enfin, il y a plein de petites... Ça, c'est pas du bas, c'est du sur. On est mort, il n'y a pas beaucoup de morts dans le golfe du Morbihan. Vous voyez, vous pourriez emmener ce petit vide. Non, 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 ta gueule, attends. Mais attends, c'est venir en Polynésie. Mais c'est loin, quand même. Tu vas souvent ? J'y habite, moi. Et tu viens tous les matins à RTL ? Non, parfois, je rate le bus. J'ai envie d'aller dans les petits zilots, là. Oui, il va falloir se délire. À 1600 kilomètres au nord-ouest de Tahiti, là. Il n'y a rien au nord-ouest de Tahiti, à 1600 kilomètres. Non, 600 kilomètres, pardon. Et c'est au sud-ouest, pardon. Les petits atolls, là, qui sont complètement vierges. Atolls ! C'est très intéressant. Une question pour Maxence Cousin, qui a dit Oeil-Plage, c'est dans le Pas-de-Calais. Nous sommes en 1925 et André Poisson n'a pas osé porter plainte au commissariat. Pour quelle raison ? Harcèlement sexuel ? Harcèlement sexuel, non. C'est un fait divers ? Un fait divers. Est-ce que c'est André et ou André et eux ? Ah non, c'est un monsieur André Poisson. On est en 1925, il va à l'hôtel Crion. Je vous donne même le lieu où ça se passe. Il a été agressé par quelqu'un de tellement connu qu'il n'a pas osé faire un procès à cette personne. Non, 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 non. Vous avez des nouvelles, vous, de Christina Cordula ? Elle est repartie au Brésil, je crois. Elle est au Brésil. Non, non, parce que, attends. Aujourd'hui, je ne suis plus pris plein la tête. Entre, tu parles fort. La question, elle n'était pas accordée à moi que je t'ai donné une bonne réponse. En tout ça, je préfère me taire. Quelqu'un, un décodeur ? Attendez, attendez. Ça serait bien que vous nous aidiez, Christina, pour cette question difficile. C'est André Postanaro. Ça, c'est vache, Muriel. Non, pas du tout. Ça, c'est dégueulasse. Ah, pas du tout. Ça, c'est Kouba. Oh, non. C'est mal me connaître. Moi, j'aime bien quand Christina participe. Voilà ce que je voulais dire. Mais non, mais attendez, vous vous moquez tous de moi. Ok, je participe. C'est gentil. Vous savez que moi, je suis votre fan. Tu sais qu'elle n'en a plus qu'une. Vous me faites rire. C'est vous. C'est vous. Il y en a une qui vous fait rire, c'est elle, dites donc. Bah oui, quand je la regarde à la télé, elle me fait rire. Pardon ? Voilà les questions, la question. Est-ce qu'il connaissait la personne ? Est-ce qu'il connaissait personnellement cette personne, André Postanaro ? C'est quelqu'un de sa famille, par exemple ? Pas du tout. Est-ce que ça a rapport avec son nom ? Du tout. Il n'a pas osé parce que la personne qui l'a agressée et qui lui a fait quelque chose était tellement impressionnante ? Non, pas du tout. C'est plutôt ce qu'on lui a fait qui fait qu'il n'est pas allé au commissariat. Ah, il se fait violer par une femme, il ne l'assumait pas. Oh, non, 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 non. Il s'est fait voler, on lui a volé quelque chose. On lui a volé ses écailles. Est-ce que c'est quelque chose de physique qu'on lui a fait ? Qui a dit on lui a volé ses écailles ? C'est moi qui ai dit ça. Franchement. Merci, Elif. Qu'est-ce qu'on aurait pu lui faire à l'hôtel ? C'est ça ? Non, mais ça aurait pu se passer ailleurs. Ah, d'accord. Ça a rapport avec ses bagages ? Est-ce que vous pensez que ce qu'on lui a fait, quelqu'un nous l'a déjà fait ? Ah non, ça c'est impossible. C'est même une histoire tellement incroyable que Claude Chabron en a fait un court maître. Ah bon ? Il s'est trompé de chambre, on lui a donné une mauvaise chambre, pas du tout. Est-ce que c'était une blague de mauvais goût ? Alors une blague, oui, plus qu'une blague de mauvais goût, pas forcément, c'est plutôt amusant au fond. Sauf pour la personne qui en est victime. Comment vous dire ? On l'a piégé ? On l'a piégé, ça c'est sûr. On lui a donné un rendez-vous, on lui faisait croire quelque chose ? C'est DSK, non ? C'est le futur DSK ? Pardon ? C'est DSK, non ? Non, il s'est fait agresser par le grand-père de DSK. Non, écoutez. On lui a donné rendez-vous. Rien de sexuel. Oh, quel dommage. Rien de physique. On lui a fait croire qu'il avait gagné quelque chose ? Alors on lui a fait croire quelque chose, ça c'est vrai ? Il avait gagné au loto ? Il lui a gagné, non ? On lui a fait croire qu'il avait rendez-vous avec une maître. Sa femme lui a fait croire qu'il... Il n'y a rien de sexuel, il vient de dire, moi je ne prête pas attention. On peut avoir rendez-vous avec une femme ? Elle est là, elle est là. Tu n'écoutes pas Caroline. Non mais elle ne trouve rien, mais elle engage les autres. Elle met de l'ordre, elle met de l'ordre. Est-ce que ça se voyait sur lui ? Donc il a été crédule, il passait pour un crétin en fait. Bravo, il a été crédule, ça c'est sûr. Il a été dénudé par exemple, devant tout le monde. Dénudé ? Il s'est retrouvé nu. Il s'est retrouvé tout nu et il en avait une toute petite. Ça arrive ça. C'est pour ça que Chabrol a fait un court-métrage. Parce que c'était pas... Pas du tout. Ah merde. Ça a sonné non ? Ça n'a pas sonné ? Oui, ça a sonné. C'est trop... C'est la quatrième visite. Il y a M. Poisson qui revient. Je vais même vous dire, à mon avis, dans moins de 10 secondes, il va insister. Vous allez voir. Oh mais on va faire que distribuer des chefs. Je m'en doutais un peu aujourd'hui. Ah non. C'est quoi la réponse ? Parce que Gazan est déprimé. Alors si vous voulez, il est encore sur la défaite du PSGR. Il ne trouve rien aujourd'hui. Et puis les autres, je m'en doutais un peu. Il a quand même trouvé... C'est pas vrai. Il a quand même volé ma réponse. Oui, oui, oui. De premier homme le plus milliardaire du monde, monsieur Amazon. Il s'en fout de son prénom. Il a couché avec... Elle ne veut pas dire non, Christina. Mais autres ! Il a cru qu'il avait rendez-vous avec un homme, avec une femme, alors que c'était un homme. Ça, tu fais un procès pour ça, bien sûr. Mais Muriel, si tu ne m'aides pas, alors... Écoutez, monsieur André Poisson est l'homme à qui on avait réussi à vendre la tour Eiffel. Ah ! C'est génial. Eh oui, il y a cru. Il pensait acheter la tour Eiffel. On est en 1925. C'est génial. On commence même à dire dans les journaux qu'elle pourrait être démonter parce qu'elle coûte trop cher, voyez-vous. Et c'est justement parce que... C'est exactement ce qu'on me fait, moi. Elle a une envie, elle se libère. Excusez-moi. Vous avez envie d'être démonter avant quelle année ? Non, non, on n'est pas prêt à aller trop cher. Je te souhaite de recevoir autant de visites par an, mais il faut aimer les Chinois, par contre. Alors, qu'est-ce que s'est passé ? Le mec, il a cru qu'il allait acheter la tour Eiffel. Oh ! Le mec, il a cru qu'il allait acheter la tour Eiffel. Et après, il n'a pas été... C'était quoi ? Il n'a pas été un jugement. Il a été escroqué. On lui a revendu Corcovado, dites-nous. Je ne savais pas qu'il y avait la cotorep au Brésil. Donc, il l'a acheté, le gars ? Oui, il l'a acheté 100 000 francs. 100 000 francs. Il vendait de la ferraille, en fait, parce qu'on annonçait, évidemment, qu'on allait démonter la tour Eiffel. Il ne vendait pas les monuments. Il vendait le fer, la ferraille de la tour Eiffel. Et M. André Poisson s'est fait avoir. Mais, évidemment, quand il a compris l'escroquerie, il n'a pas osé aller la dénoncer à la police. Un mois plus tard, le fameux escroc a recommencé avec un autre pigeon. Victor Lustig, c'est lui l'escroc, a revendu la tour Eiffel à quelqu'un d'autre. Mais cette fois, il s'est fait dénoncer à la police et il s'est enfui. L'homme qui vendit la tour Eiffel a été un film et un court-métrage aussi réalisé par Claude Chabrol. La tour Eiffel a été vendue à M. Poisson qui en avait honte. C'est top, ça. Ah oui, c'est top. C'est une idée de génie, comme il s'en crie. Je suis sûr que la première chose que vous avez faite quand vous êtes arrivée à Paris, c'est de monter sur la tour Eiffel. Non, non ? Bien évidemment. La première chose que je fais quand je suis arrivée à Paris, c'est prendre les métros et sortir pour voir l'arc du triomphe. Donc, j'ai pris la sortie étoile parce qu'il y avait encore une escalier roulante, là. C'est encore un escalier électrique à étoile. Et voilà, j'étais dans l'électricité comme ça et pas « waouh ». Je pleurais. Et après, je suis allée voir l'arc du triomphe. C'était quand vous êtes arrivée à Paris quand ? Dans les années 80 ? En 85. Elle est arrivée en 85, mais elle vient seulement de sortir du métro. Et personne n'a essayé de te vendre le bois de Boulogne ? En plus, c'est un cliché. Ce n'est pas la peine, elle a déjà une location. Vous connaissiez Jean-Pierre Coff avant de venir ici, Pierre Bouby ? Quelle image vous aviez de lui ? C'est quelqu'un qui gueule tout le temps. C'est ça. C'est de la merde, quoi. Vous voyez, c'est votre image, Jean-Pierre, ça. Oui, mais ça ne me dérange pas. Ça n'a pas l'air, oui. C'est pour ça qu'il prend des douches. Moi, monsieur, je n'ai pas joué au football, très peu, en amateur, sans prétention et sans toucher d'argent, mais je défends le consommateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? On va dire oui. Toi, tu es payé pour défendre, lui, il est payé pour attaquer. C'est vrai que c'était quelqu'un que vous regardiez, j'imagine, à la télévision à enfant et depuis toujours. Oui, quand j'étais petit. Dans les guignols. Mais là, je trouve qu'il est habillé sobrement. D'habitude, il y a plus de couleurs, non ? Ah, c'est vrai. Et puis, il a mis des lunettes très sobres. Non, mais il a quand même le look de Karmic la grenouille et le caractère de Piggy la cochonne. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Regardez, il est en train de parler au public, il nous fait la gueule. Parce qu'il vient comme il est chauve, devant comme derrière, c'est pareil, quoi. Je veux bien que vous nous tourniez le dos. Il faut lui dessiner des yeux derrière. Oui, des lunettes. Tous les trucs sont bons, il a trouvé le moyen de draguer les deux mecs du premier rang. Produte. Messieurs, vous allez finir sous la douche. Il y en a un qui fera leader, l'autre qui fera Price. Vous n'êtes pas très loin d'Orléans. Non, mais ça ne me donne pas envie d'aller jouer au football d'Orléans, ni d'aller regarder un match. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Mais lui, il pourrait venir chez vous. Non, ça va. Merci. Non, je choisis qu'il vient chez moi. Et il ne vous plaît pas, mon footballeur ? Mais il ne me plaît pas, c'est pas mon problème. Il aura de la lecture, il est tatoué partout. Alors justement, vous avez remarqué vous aussi, Gérard, il est tatoué. Alors c'est quoi ce tatouage que vous avez sur le bras ? Parce que tous les footballeurs sont tatoués maintenant. Voilà, il y a mes enfants, mon numéro et puis deux, trois trucs. Parce que vous avez des enfants en plus. Mais votre numéro, mais si vous changez de téléphone, ça ne va plus marcher. C'est le numéro de sécu. Non, c'est mon numéro de fétiche que j'ai. Ah, de sécu. 17. Le 17. Non, ce n'est pas celui-là. C'est quel numéro alors ? C'est le 7. Et sur les doigts, c'est quoi le chiffre 1993 ? Non, c'est la tactique. Il y a 442. C'est ma carte bleue, ça. En tout cas aussi, je l'oublie. Et dans le coup, c'est écrit en chinois ? Oui, ça veut dire panini. Et dans le dos, il n'a rien, c'est les buts qu'il a marqués. Une question pour Annick Bréard, maintenant. Ah, une question à laquelle Jean-Pierre Coff va peut-être enfin pouvoir répondre. Ça veut dire quoi, le « enfin » ? Sur 6 ou 7 questions, vous n'avez pas répondu à une seule. Ben non, c'est vrai. Contrairement à notre footballeur qui lui a dit « bierk ». Vous voyez ? Oui, oui. En vous regardant, c'est vrai ce qu'il a dit. La question, normalement, est une question pour Jean-Pierre Coff. C'est pour mon Jean-Pierre que j'ai préparé cette question. Annick Bréard espère tout de même 300 euros. La villa des Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat va sûrement être vendue à des Italiens. Mais pour quelles raisons et dans quelles circonstances ? Moi, je sais. Vous savez, Gazan ? Je crois que c'est… Je l'ai chez Jean-Pierre ? Tu sais Jean-Pierre ? Non. Ou je t'humilie ? Je t'humilie ? Ou je t'humilie ? Il aime ça être humilié. Je crois peut-être qu'un jour, vous ayez des questions pour Jean-Pierre. Parce que là, vous le faites passer pour un con quand même. Combien d'œufs ? Combien d'œufs dans une douzaine ? Demandez-lui son prénom, je ne suis même pas sûr qu'il va répondre. Alors, allez-y, Florian Gazon. C'est dans le cadre de la vente de Grand Marnier. Ça appartient au Grand Marnier qu'en Paris, ils rachètent Grand Marnier. La villa des Cèdres appartient effectivement à Grand Marnier qui va sûrement être vendue à des Italiens. Bonne réponse ! C'est bon, le Grand Marnier, Jean-Pierre Coffre ? C'est ta base d'orange. Oui, oui, oui. C'est bon dans les crêpes. Les crêpes flambent. Personnellement, je préfère le curasso. Ah oui, curassar. Toi, c'est plutôt le curassi. Une question pour Violette Gilles qui habite Tarnos dans les Landes. Ça y est, c'est reparti, on parlait sport. Mais le week-end prochain, c'est le tournoi des 6 nations qui redémarre. Vous savez, les 6 nations, vous les connaissez évidemment puisque avant, on appelait ça le tournoi des 5 nations. Mais depuis 2000, l'Italie évidemment est venue faire le numéro 6. Comme vous dites si bien, cher Pierre Benichoux. Oui, c'est moi. Oui, parce que vous êtes rugbyman aussi en plus, monsieur Benichoux. Oh, j'ai été capé 17 fois. Qu'être capé, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire partie de l'équipe de France. Ah, vous avez été sélectionné dans l'équipe de France de rugby ? T'as mordu le document aussi, non ? T'as mordu le document. En tout cas, le tournoi des 6 nations reprend samedi prochain, 16h50, Angleterre-France. C'est toujours évidemment un match important que le match Angleterre-France. Mais vous le savez, il y a donc l'Angleterre, l'Écosse, la France, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Italie. Voilà les 6 nations du tournoi qui redémarre le week-end prochain. Vous connaissez évidemment l'emblème de l'Angleterre qui est la rose, l'emblème de l'Écosse qui est le chardon, celui de la France qui est notre coq gaulois, le poireau pour le Pays de Galles, le trèfle pour l'Irlande. Mais quel est l'emblème de l'Italie ? Le ravioli. Le ravioli, non. Non. Le campanil ? C'est quoi ça le campanil ? La place Saint-Marc, vous êtes à l'heure. Est-ce que c'est un truc qui se mange ? Pourquoi ils auraient le campanil ? Je cherche un truc où les Italiens pourraient se réunir. Un monument ? Non, ce n'est pas un monument. Ah non, je sais ce que ça peut être. Ça peut être l'olivier, le brin d'olivier. Le brin d'olivier, non, mais on n'est pas sûr. Ah, un rameau. Un rameau, non, mais on est tout près. Ah, du teint, du laurier ! Du laurier, la couronne de laurier. Bonne réponse de Stevie. Vous en avez dans votre jardin du laurier, monsieur Semoun, j'étais sûr. C'est un beau laurier ? Un laurier sauce ou pas ? C'est un laurier sauce. C'est comme ça que ma mère... Où est-ce que vous voulez m'emmener ? Mais non, mais c'est comme ça que ma mère a dit. Oui, oui, c'est vrai. Un laurier rose aussi. Oui, moi j'ai un laurier en plume. C'est quoi un laurier en plume ? Un laurier ? Un laurier en plume. Oh là là, miscal en bout. J'en fais jamais, mais je sais pourquoi. À mon avis, au patinage, t'aurais mieux fait de tomber sur la tête. Un laurier en plume. Mais jamais vous faites de jeu de mots d'habitude. Jamais, c'est le premier en 14 ans. Excusez-moi. On était là. Il faut dire qu'il y a un duvet qui lui pousse. Non ! Je ne recommencerai plus, je le jure. En tout cas, les couronnes des empereurs, c'est toujours du laurier. Exactement, voilà pourquoi les Italiens, évidemment, ont choisi comme emblème la couronne de laurier, telle la couronne de César, par exemple. Ah, c'est là que je connais bien d'eux ! Mais hélas, la couronne du Christ était une couronne d'épines. Eh oui ! Il n'y a pas de rapport, mais il n'y a jamais de rapport. Elle, quand elle a signé son contrat, elle lui a dit « Bon, on vous engage. On ne sait pas ce que vous allez dire, mais parlez. » Alors elle le fait. Le laurier ne pousse pas partout. Donc, c'est, voilà. Si ! Non, est-ce que tu... Enfin, nous, dans nos jardins, on en a... Est-ce que tu crois qu'il y en a en Chine, par exemple ? Oh oui ! Mais le laurier, c'est terrible. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as des problèmes aussi, mais ça pousse de partout. Ah oui, c'est chiant, le laurier ! Attention, mesdames et messieurs, une conférence de jardiniers entre Stevie Boudet et Elie Seymourne. Allez-y, Stevie ! C'est un vrai enfer, le laurier, c'est un peu comme le bambou. C'est comme le compost, alors comment ça se passe ? C'est comme le bambou. Mais vous ne voulez pas en parler en tête ? Parce que moi, j'ai dit ça au marchand de laurier. J'ai dit, il ne vaut rien, tu vois ? Il m'a dit, vous laurier dans le cul, ouais. Mais j'ai honte ! Je ne peux pas dire que j'ai honte, parce qu'en venant ici, j'ai craché sur la honte. Non, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas aucun de... Ah, petit ! L'orier, j'aime bien. Parce que lui, il est puissant, il peut te battre où il veut. Je vous le confirme. Autant vous le dire, Danny Boud, ça ne va pas être facile avec Pierre Bénichoux, parce qu'il déteste les accents. Ah bon ? Hein ? Comment ça ? Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. J'y fais, j'y fais. Vous irez voir, j'espère, à la Ch'tite Famille, mercredi, Pierre Bénichoux. Un peu, oui. Il y a des sous-titres. Tu veux qu'on y va ensemble ? Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai vu un reportage ce week-end à la télévision, dans l'émission de Cyril et Hilda, où il y avait, ça ne s'en a rien à voir, mais quand même, ça m'a tellement fait rire. Il y avait un reportage sur Michou, vous savez, le camarade parisien chez Michou. Et Michou a une telle voix aujourd'hui qu'ils étaient obligés de sous-titrer ce que disait Michou. Ah oui, c'était assez drôle, assez curieux. Tout était sous-titré. Moi, j'ai été chez Michou, c'est vrai qu'il faut se coller à son oreille pour longtemps. Non, vous n'avez pas été chez Michou, vous travaillez chez Michou. Bien, enfin, j'étais en stage. En tout cas, ce sont les débuts de Jean-Philippe Janssen au cinéma. Mais c'est grâce à vous, parce que c'est ici qu'on s'est rencontrés. C'est ici qu'on s'est rencontrés. Quand vous êtes venus pour Redding la dernière fois. Exactement. Ah, je serai dans le prochain. Il est très drôle dans le film et il apprend, il donne des cours de ch'ti à Laurence Arnais. Exactement. Moi, j'ai vu le film, c'est très drôle. Et franchement, on peut être fier. Il fait des bons débuts. En plus, il n'a pas été coupé au montage, lui. Non, c'est vrai. Parce que j'ai Pierre Benichti. Pierre Benichti, lui, vous l'avez engagé aussi. Vous avez coupé la scène. Il y avait, oui, il y avait plus qu'une scène. Il y avait 30 minutes de film que j'ai enlevé. J'ai tout enlevé. Pierre, vous n'énervez pas. Je ne m'énerve pas. C'est pour un faux pas. Dans une carrière absolument linéaire. Je trouve ça quand même pas très gentil. Non, mais quand même, on vous voit un peu. Vous l'avez vu dans Turf, Pierre ? Non. Non. C'est avec, comment il s'appelle, le jeune là ? Gérard Depardieu. Depardieu. Vous pourriez donc, puisque dans le film, vous avez... Franchement, c'est ça le truc. Il est professeur de ch'ti, en quelque sorte, notre ami Jean-Phil Janssen. Il apprend à Laurence Arnais, qui est un peu trop parisienne, à parler ch'ti. Vous pourriez donc apprendre à Pierre Benichoux à parler ch'ti. Ah oui, vous pourriez. Oui, je pourrais te l'apprendre. Vous pouvez m'enseigner. T'as mis de bouc, t'as mis de carotte d'un. Et il me regarde à l'autre, je suis perdu. T'arrives à ton coin avec celle-là, t'as fait un boum. Comment tu m'as mis de bouc, t'as mis de carotte d'un. Demande à Darmanin. Non, c'est pas le nez qui est tombé dans la bouche à Darmanin. Ceci dit, moi, j'avais un reportage qui avait été fait sur TF1, sur mes deux métiers, quand j'étais steward et que je faisais du théâtre. Et ils étaient montés dans le Nord, TF1. Et au reportage, ils ont sous-titré ma mère. Ça t'a vexé ? Ça m'a vexé grave, parce qu'on comprenait très bien ce qu'elle disait. C'est quand même pas compréhensible que Pierre Benichoux déteste les accents. Lui qui vient d'autres. Lui qui a un accent. Moi, je l'ai connu avec l'accent. Comment il parlait à l'époque ? Avant qu'il devienne cette espèce de star médiatique, il parlait comme ça. Il avait l'accent oraleux avec une petite voix. Il parlait comme ça. Je l'ai connu comme ça. Il disait vraiment... Il parlait comme ça. C'était incroyable. Et il a fait une rééducation dans les vénus parisiens. Tu veux dire, moi, je parle comme ta mère, moi ? Ma putain de ta mère, à toi. Ma mère est sur la nuit pour niquer la tienne. J'adore cette ambiance. Et vous, votre accent, monsieur Manoeuvre ? Moi, je ne sais pas du tout. Par contre, je trouve qu'on nous rabat avec le froid en ce moment. Rebat, rebat, rebat. Et c'est assez ridicule. On nous rebat avec ce froid. Enfin, franchement. Depuis hier, on se dit, attention, il y a Moscou Paris-Carrick. Tu as l'impression qu'il y a un monstre qui va arriver. Il y a un monstre qui va arriver là. Attention, Moscou. Ah, il est là, il est là. Ce matin, je suis sorti. Je dis, il est là, il est là. Parce que ce qui m'énerve, moi, c'est les températures normales. Les ressentis. Les ressentis. C'est quoi ? S'il fait moins 6, s'il fait moins 6. Non. Ils disent, on ressentis moins 20. Moi, hier, on m'a planté un cure-dent dans le cul. On ressentis un tronc d'art. Bon, ben, je crois qu'il est temps de passer à une première. Une première ch'titation, j'ai envie de dire. C'est les grosses têtes spéciales, je tiens aujourd'hui, pour Sylvette Demarchi, qui habite Plan La Force, en Dordogne, qui a dit, le plat du jour, c'est bien, à condition de savoir à quel jour remonte sa préparation. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Est-ce que c'est un humoriste français ? Ah oui, classique. Qui est encore parmi nous ? Parmi nous, non. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Caroline Diamant et Philippe Manœuvre. Une citation pour Yves-Alain Ducrot, qui habite Bertry, dans le Nord, qui a dit, l'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million, il commence à se faire sentir. Est-ce que c'est un peintre ? Non, pas du tout. C'est quelqu'un de la famille Hallyday ? Oh, pas du tout. Ouah, c'est Sylvie. C'est Mamie Roque. Ah ben, là, vous imitez Sylvie Vachon. C'est une bonne réponse. Il y a un hommage à Johnny à la fin du film. Oui, c'est vrai. À la fin de Ch'tite famille. C'est Pierre Richard qui chante une chanson. Mais ils étaient très copains. Ils étaient très copains. Ils ont traversé l'Amérique en moto tous les deux, en 87. C'est un gros truc. Pierre et Johnny, ils s'étaient découverts. Ils ne se quittaient plus. Ils étaient des amis incroyables. Mais aujourd'hui, ils l'aiment moins parce qu'il n'a rien eu dans l'héritage Pierre Richard. Est-ce qu'il s'agit d'un humoriste étranger ? Ah, vous êtes toujours sur la question. Oui, c'est un Français qu'on cite régulièrement dans cette émission, mais qu'on a toujours un peu de mal à retrouver, je dois dire. L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million, il commence à se faire sentir. Tristan Bernard. Tristan Bernard, excellente réponse de Caroline Diamant. Vous m'avez quand même présenté comme la fille qui répond à aucune question. C'est vrai. Qui est l'oncle de Francis Weber. Oui, et ça ne se voit pas du tout. Non, ça ne se voit pas. Il ne lui a rien laissé. Il avait un théâtre et il ne lui a pas laissé, dis donc. Il lui a laissé un peu de talent quand même. C'est déjà pas mal, ça. Une citation pour Stéphanie Franck qui habite Bench, c'est en Belgique. Oui, d'ailleurs, il y a les Gilles de Bench. C'est en ce moment, c'est le carnaval, c'est en ce moment. Je faisais les Gilles de Bench. Ah oui, avec les clochettes et tout. Oui, avec le truc avec les plumes et puis... Et puis Pierrot, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait ? Elle ne disait pas ça à ta maman. Ah, ta maman. Ta mère. Elle ne disait pas ça à ta maman. Je dis, où qu'il est papa ? Et la phrase dans l'ordre, c'est de dire, à Bench, il est parti à Bench, gratter le cul des singes. C'était une expression de chez nous, ça ne veut dire pas venir. Non, ma mère ne disait pas ça, ne buvez pas le matin. Pierre, ça vous rappelle votre famille dans le 7e arrondissement ? Oui, non, il a raison, je viens d'un milieu populaire franco-algérien. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, tiens, on va s'élever. Et vous voyez. Une citation pour Stéphanie Franck, qui habite donc Bench. Selon Nietzsche, l'existence est un éternel retour. Ce qui veut dire que je serais forcé de revoir deux fois Holiday on Ice. C'est un Américain, ça. Un Américain. Woody Allen. Et c'est Woody Allen, ben, la réponse de Jean-Ven Guigui. Le week-end dernier, Canemérade était parrain. Mais parrain de quoi ? De sa nièce. Non, pas parrain. Une manifestation d'une manifestation, mais pas n'importe laquelle. Culturelle, culturelle ? Culturelle, le mot serait un peu trop fort. Sportive ? C'était la 8e édition de ce Mondial, dont Canemérade était le parrain. Mondial du quoi ? Et c'est une question pour Florian Loyau, qui habite Saint-Amand-Longoré. Il y avait le Mondial du tatouage ? Eh bien, c'est le Mondial du tatouage. Bonne réponse de Florian Gazon. Il est tatoué, Can ? Canemérade est tatoué, et effectivement, il avait accepté d'être parrain du Mondial du tatouage. Il a une fumée qui devient une danseuse. Hein ? Qui sort d'où ? La fumée ? Sur son bras, sur son bras. De la fumée qui sort de la lampe d'Aladin, et qui se transforme en danseuse du ventre. C'est incroyable. Voilà le tatouage. Vous n'êtes pas tatoué, vous, monsieur Jansen ? Non, j'ai longtemps hésité, puis après je me suis dit que c'était bête, et je ne l'ai pas fait, parce que j'ai dit que ça vieillit mal, les tatouages. Oui, mais quand même, avec tous les voyages que vous avez faits, vous ne l'auriez plus... Si, si, je dis un sur le pénis. T'es écrit A-E. Et quand je bande, ça fait R-France. Ce ne serait pas plutôt R-1-T ? Monsieur Dukir-Soson, évidemment, étant marin, je ne vous demande même pas. Vous n'êtes forcément tatoué. Absolument pas. Non, on n'est pas la carte des maires. Il a marqué T-E sur son territoire transatlantique. Aucun tatouage. Aucun tatouage. Non, mais c'est une tradition, on devrait faire ça pour une femme. Pas du tout pour une femme, pour personne. Oui, pour Régine, par exemple. Ah, tu as été avec Régine ? Ah, oui, il a été avec Régine. Pourquoi pas avec la pouf du maréchal Pétain, pour vous y être. Ne me dites pas que vous n'avez pas connu Régine, Olivier. Je l'ai connu comme ça, je ne l'ai pas connu bibliquement, tu rigoles ou quoi. Alors, ce n'est pas ce qu'elle raconte dans ses mémoires. Il y en a plein qui se vantent qu'elles ont pris le bon jus à pépère chez moi. Le bon jus à pépère. Elle dit même, moi j'ai ses mémoires, elle dit même qu'Azzurro, elle l'a chanté en mémoire de vos yeux. Et qu'elle pense à chaque fois à vous en chantant un truc. Tu t'entraînes pour le festival du Nia Merde ? Si ça se trouve, c'est Olivier la grande Zohar. Quand on vient de mardi, la grande Zohar ? Elle a fait une tournée de l'œil. Tu dirais qu'elle avait eu un problème dans un avion, qu'elle avait eu une cigarette avec son fils. Ah oui ? C'était vous le Seaward ce jour-là ? Non, ce n'était pas moi, mais je l'ai entendu parler parce qu'ils avaient mis une cigarette et puis ils refusaient de l'étade. Et ça, ça arrive souvent à bord des avions ? Et maintenant ? Ah si, les gens vont fumer dans les toilettes. Toujours ? Toujours. Et tu sais comment ils font ? Ils cachent les détecteurs, ils mettent des trucs sur les détecteurs de fumée. Ils sont équipés en plus. Mais oui, mais ce qui est marrant, c'est que comme dans l'avion, ça tourne en cercle interne. Forcément, quelqu'un qui fume dans l'avion, moi je peux être à l'autre bout, je le sens tout de suite. Tu vois, ça repasse. Moi, je suis un gros fumeur. En plus, je le sens, alors je vais aux toilettes. Et quand tu... Nous, on peut ouvrir la porte de l'extérieur. On a un petit truc pour ouvrir la porte de l'extérieur. Le post-partum est servi et pas que pour la cigarette. Et tout le truc, tu prends le mec. Alors, son premier réflexe, il a acheté la cigarette dans les toilettes ou dans la poubelle. Et il y a une volute de fumée comme ça autour de lui. Tu dis, vous avez fumé ? Et le mec fait, ben non. Tu dis, ben enfin, voyez, il y a plein de fume autour de vous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'il a acheté le mégot. C'est pas vraiment... Mais les mecs, ils sont tellement... Ça coûte cher, c'est une amende. Ah oui, puis la police, elle est arrivée. Ah oui. En parole ? La police de l'air. Ah oui, la police de l'air des frontières. Ah oui, c'est un avion policier qui est à côté. Garez-vous, garez-vous, mettez-vous. On s'est passé par la terrasse, on dit, allez, tu sors, ben non. Mais comment on fait quand on est autant fumeur que toi, quand on fait des vols longs courriers, est-ce qu'on peut rester sans fumer pendant 8 heures ? Eh ben, bizarrement, oui. C'est un conditionnement de la tête, hein. La tête. Ce que j'en dis, c'est que c'est... Et t'arrives à, toi qui es un grand lecteur, à ne pas lire pendant... Ah oui, alors ça... Et puis dans l'adio... Dans l'adio... Puis dans l'adio, j'ai toujours mon femme actuelle. Une question maintenant pour Aurélie Levec, qui habite Saint-Quentin, dans l'Aisne. Si vous avez lu Figaro ce week-end, vous saurez qui a raconté à un journaliste, lors d'une grande interview, que sa première fois, ce fut avec une prostituée algérienne. Assez tard, d'ailleurs, il avait 20 ans. Et il dit, ça n'a pas été formidable, mais elle était gentille, elle avait toutes les dents en or. Oh, c'était Joystar. Joystar, oui. C'est la prostituée qui avait toutes les dents en or. Elle est peut-être refilée. C'est Lucini. C'est pas Lucini. Christophe ? Christophe, non. C'est un comédien ? Un comédien, non. Un chanteur ? Un chanteur, oui. Renaud ? Renaud, non. Avec une prostituée algérienne, j'avais 20 ans, ça n'a pas été formidable, mais elle était gentille, elle avait toutes les dents en or. Enrico Macias ? Enrico Macias, non. Je vous préviens que si vous redites prostituée algérienne, votre visa vous sera refusée. Pourquoi vous l'avez connue, cette dame, Pierre ? Non, mais on ne dit pas prostituée algérienne. On dit une dame orientale qui faisait un métier assez agréable. Voilà ce qu'on dit. Vous vous en souviendriez, une dame avec les dents en or ? Ah, oui, tiens. Tu l'aurais piqué, oui. Normalement, elle ne met pas les dents. Nous allons avoir des détails prostillants. Ce ne serait pas Philippe Catherine ? Non. C'est un fou quand même, un mec un peu barré, non ? Non, non. Renan Luce, non ? C'est un jeune chanteur ou plutôt ? Renan Luce, écoutez, franchement... Renan Sus ! Oui, franchement, là, Chantal là-dessous. Je ne sais même pas ce qu'il se fait d'ailleurs. Comment vous dites Renan Luce ? D'abord, Renan Luce, franchement, il n'a pas l'âge d'être allé voir des prostituées algériennes. On ne sait jamais. Il est très jeune. Il y en a encore aujourd'hui. Oui, mais enfin là, on imagine bien que c'était il y a très longtemps. C'est plus l'Est maintenant. Il y avait toutes les dents en oeuvre. Mais il y en a encore ? C'était en Algérie. J'aurais du mal, mais je peux vous en trouver. C'était en Algérie ou en France ? J'imagine que ça devait être en Algérie, à moins que ce soit en France. C'est un genre service militaire. Oui. Donc il a quoi, 60, 70 ans ? C'est ça, oui, puisqu'il avait... Jean-William Scheler ? Non. Adamo ? Non. Donc c'est quelqu'un qui est né à peu près dans les années 40. Voilà. Christophe ? Non. Mais non, vous m'avez écouté. Deux fois, Christophe ! Oui, mais je n'ai pas fini, je vais dire Christophe Maé. Vous me coupez tout le temps aussi. Moi, je tente très bien Christophe. Non. C'est un Français ? C'est un Français ? Un chanteur dès dans les années 40. Votre première fois, c'était avec une prostituée, vous aussi, Pierre Bénichaud. Oui, la dernière aussi. Pardon ? La dernière fois aussi. Oui, mais la première, c'était l'essai gratuit. Non, mais sérieusement, Pierre, la première fois, c'était avec une prostituée. Oui, j'avais 13 ans. C'est pas vrai. 13 ans ? C'est un ami qui m'a amené... Il est très en avance, dis donc. Un ami qui m'a amené au claque. Un ami de 12 ans ? Non, un ami qui avait 16 ans, qui reste mon idole, quoi. Ah oui ? Ah ben oui, il est arrivé, il est avec moi. Ils m'ont regardé comme ça. Et moi, je faisais genre vieux. Déjà ? Il avait quel âge, la dame ? J'arrête. La dame, je n'ai pas demandé quel âge, j'ai demandé combien. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 20 secondes. Oui, c'est ça. Ça a duré une demi-heure. Non, non, pas du tout. Une demi-heure, la première fois. Une demi-heure, la première fois. Non, mais une demi-heure, parce que... Le temps qu'un brin de mon pognon. Une demi-heure, parce que la braguette était coincée, non ? Je sais pas. Moi, j'ai fait une émission sur la prostitution. Elle me disait que ça ne durait jamais longtemps. Parce qu'en fait, les hommes, quand ils vont voir une prostituée, ils le savent. Donc, ils font tout leur cinéma. Ils le savent, heureusement. Non, mais tu vois, ils préparent dans leur tête, ils vont soit au bois, soit machin. Donc, ils préparent. Donc, ils sont tout excités. Elles m'ont dit en quelques secondes... Ah bon, c'est intéressant. Ils préparent leurs 1500 euros au cas où ils se sont fabriqués. Vous, Bernard aussi ? Ah non, la première fois, c'était avec ma cousine. Ah ben, c'est pareil. Dis-moi ! C'était Christine Boutin ? C'était Christine Boutin ? Les cousines toutes des putes. C'était Christine Boutin, non ? Excusez-moi, je ne veux pas interlustrer votre cousine. Ça ne plaît pas, Leïla, elle n'a pas toutes les dents. Moi, la première fois, c'était ici, les moulineaux, dans le grenier des pavillons d'un copain. Avec qui ? Avec André Santini. C'était une nana qu'on ne pouvait pas descendre. Et alors ? Comment ça s'est passé ? Ça a été assez vite, parce qu'on est ému la première fois. Et vous, Chantal, votre première fois ? C'était il n'y a pas très longtemps. Elle était encore vierge la semaine dernière. Et vous, Gazan ? Moi, c'était avec une femme qui est devenue mon épouse et je le regrette amèrement. C'est pas vrai ? T'en as pas connu d'autres. Il a cherché d'épouse. Dites donc, ça coûte cher comme première fois. J'ai eu très mal au cul. Dites donc, le chanteur, c'est du rock ou de la variété ? C'est plutôt de la variété. Et vous, Karine Lemarchand ? Votre première fois, alors ? C'était avec un copain dans une salle de bain. Je me souviens, ça goûtait sur ma tête. Ça a fait un peu comme la torture. Il t'a fait croire que c'était la douche ? C'était un truc. Et en fait, du coup, je pensais qu'à cette goutte qui tombait. Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce qui goûtait d'où ? Il y avait une fuite. Mais t'étais dans la douche ? J'étais couchée par terre. Dans la douche ? Dans une salle de bain. Et sans doute sous un lavabo. Et qui fuyait un petit peu. C'est du coup, je me souviens de faire ça. Mais c'était où ? Chez qui, ça ? C'était en vacances. C'est rare, moi, que je le mette sous un lavabo. C'est vrai ? Bah oui, on ne veut pas une femme sous un lavabo. Bah si on veut la planquer, si. Bah oui, est-ce que tu veux la tête ? C'est le plombier. On remarque la tête, c'est pas important. Ce n'est pas... Dites-donc, le chanteur, ce ne serait pas William Chalert. Non, pas du tout. Ça fait déjà deux fois que vous me le dites. C'est pas Sardou ? C'est pas Michel Sardou. C'est le chanteur d'un groupe. C'est pas le chanteur d'un groupe. Il vous reste à peine 30 secondes. C'est parti des enfoirés ou pas ? Écoute, il ne fait pas partie des enfoirés. On va donner 300 euros. Il serait dans la tournée produite par De Chavannes ? Du tout, non. Madame Lévesque, ou Levec, qui a donc 50 ans dans l'Aisne, va sûrement toucher 300 euros. Ah, si, si. Le Normand, le Normand ? Gérard Le Normand, non. Mais c'est bien, ça, voyait Chantal. Ah, voyait comme c'est bien, oui. Ça, c'est plus logique. On ne se rapproche pas du tout, mais... C'est un chanteur à texte. Mais pour une fois qu'elle ne dit pas une connerie, je le souligne. C'est un chanteur à texte. Chardenne ? Chardenne, oui, il est mort. Jacques Dutronc ? Dutronc, non, non, non. Il faisait partie d'une troupe ? Pardon ? Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, non. Hugo Fraise. Hugo Fraise. Alain Souchon ? Alain Souchon, non. Vous le dit. 300 euros pour Elie Levec de Saint-Quentin, et c'était Michel Polnareff. Ah, mais oui. Ça sent la pub. Michel Polnareff. On aurait tellement pu trouver. Qui nous parle de son Bercy, vous savez, puisqu'il va être à Bercy cette année. Et d'ailleurs, il dit, et c'est assez amusant, et tiens, je crois que Michel Polnareff, il peut s'inscrire après Pierre Bénichoux, Salvador Dali et Napoléon. J'ai de la peine pour ceux qui ne viendront pas me voir. Oh, bah oui. C'est fantastique. Ça va faire du monde. C'est quand même génial. Une question pour Brigitte Guilbault, qui habite Sceaux. Sa dernière parole fut « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ? » De qui s'agit-il ? Un décapité ? Non, décapité, non. Un fusillé ? Un étranger, un étranger déjà. Ah, bah, quelqu'un qui n'était pas français, c'est sûr. « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ? » Est-ce que c'est quelqu'un qui allait être, qui était en couleur de la mort, non ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire quelqu'un qui allait être lui-même victime de la peine de mort ? Ah, c'est quelqu'un qui a été exécuté. Ah, mais c'est un mousquetaire ? Un mousquetaire. Lequel des mousquetaires ? Oh, la vache, ça pue, ça. Alors, Athos, Portos, Aramis, ou D'Artagnan, mais D'Artagnan n'est pas mort. Je voulais vérifier si vous les connaissiez, mais ce n'est aucun de ces mousquetaires. Alors, c'est quelqu'un qui a été... Tant pis pour notre sponsor, Intermarché, qui nous écoute. C'est quelqu'un qui a été exécuté au 19e siècle ? Ah, quelqu'un qui fut exécuté après le 19e siècle. Et à l'étranger ? A exécuté chez nous, en France. Matahari ? Et c'est Matahari ! Mais je l'avais dit ! Excellent, très fort ! Mais je l'ai dit ! Mais je l'ai dit, tout à l'heure, je demande qu'on réécoute. Je l'ai dit, Matahari, tout à l'heure, après, il y a un grand bordel. Non, 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 enfin, non, mais en plus... Vous avez dit Dactahari, vous avez dit ? Dactahari ! Si, si, vous avez dit, personne n'a ri. Ça n'a rien à voir. Philippe, il faut t'affirmer plus que ça. Mais oui, il l'a écrit, hein. Matahari, qui, effectivement, fut exécutée, cette espionne néerlandaise, hein, au départ, de son vrai nom, Gertrude Tzell, surnommée Matahari, danseuse, courtisane, espionne, évidemment. Elle fut fusillée le 15 octobre 1917 à Vincennes, fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. C'est assez terrible, hein, quand même, comment ça s'est passé. Il y avait, il faut le dire, 12 chasseurs à pied, 4 soldats, 4 caporaux, 4 sous-officiers, à 10 mètres d'aile. Elle était sur le peloton d'exécution. Il y avait une bonne sœur qui était là, Sœur Léonide, agenouillée, qui lui a fait un geste d'être heureux. Au revoir, au revoir. Les soldats ont mis en joue, et c'est là que Matahari s'est écrié « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ! » Il paraît qu'elle aurait dit aussi « C'est bien la première fois qu'on pourra m'avoir pour 12 balles ! » C'est vrai, il paraît qu'elle aurait dit ça, mais ça, je crois que c'est pas vrai. Alors après, il y a eu quand même, il faut le dire, une autopsie. La faculté de médecine de Paris a voulu savoir de quoi elle était morte, exactement. On se prendra la question, effectivement ! Sa famille n'a pas réclamé le corps. Non, parce qu'ils n'avaient pas la place. Non, ils n'avaient pas besoin de passoire, surtout. Oui, t'as raison. Donc, elle a été confiée à la faculté de médecine qui a donc fait une autopsie. Qui eux-mêmes n'avaient plus visiblement toute leur faculté. Deux professeurs ont disséqué Matahari et pendant l'autopsie, furent volés plusieurs de ses organes comme reliques, comme souvenirs. Ah ouais, c'est très sympa. Tu rentres chez toi, t'as la touffe à Matahari, t'es content. Mais pas la touffe, enfin ! C'est pas un organe, la touffe ! C'est pas du bois, non plus ! On rentre pas avec la touffe à Matahari ! Oui, oui, oui ! Moi aussi, voilà ! J'ai une autre question culturelle pour M. Bertrand Bougu, qui habite Chansot, dans le Maine-et-Loire. Encore le Maine-et-Loire ! Eh oui ! Décidément ! Il s'agit de Dominique Bourse. Je sais pas si vous connaissiez... Ah oui, c'était un type spécialiste d'écologie. Ah non, du tout ! Grammérien, prêtre jésuite du XVIIe siècle. Il est mort en 1702, donc il a vécu essentiellement au XVIIe siècle. Il est mort à 74 ans, prêtre catholique, mais spécialiste de la grammaire. Il a travaillé avec Vosgelas, publié de nombreux livres de français et de grammaire. Tout à l'heure, je vous ai donné la dernière phrase et il fallait retrouver ma tari. Là, vous savez de qui il s'agit ? Il s'agit de Dominique Bourg, ce grammérien spécialiste de la langue française. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vous avais bien dit que j'étais pas frais ? Non, non, il a dit quelque chose qui est lié évidemment avec son parcours. C'est un jeu de mots sur le fait que j'ai passé ? Non, c'est une phrase très célèbre que vous connaissez tous. Qu'on utilise régulièrement pour faire une blague ou pour parler ? On se rappelle cette phrase sans savoir que c'est le père Dominique Bourg, lorsqu'il l'a prononcé sur son lit de mort. On s'en rappelle à quelle occasion ? Parce que c'est une sorte de règle de français aussi. Mais qu'on n'utilise pas particulièrement à un enterrement. Non ! C'est une règle de français, une règle de prononciation, de syntaxe. Pas tout à fait une règle, mais c'est une façon de dire qu'il faut bien parler le français. Une liaison à propos des liaisons ? Non, pas de liaison. À propos de l'articulation ? Il faut bien parler le français. L'un et l'autre se disent ou se disent. Excellente réponse de M. Bénichoux. Il est parti en disant exactement « Je m'en vais, je m'en va, l'un et l'autre se disent ou se disent. » Bravo. Bravo Pierre Bénichoux. C'est extraordinaire. Il vient de se passer. Pourquoi c'est faux ? Parce que l'un et l'autre ne se disent pas. L'un et l'autre se disent. C'est l'un ou l'autre se disent ou se disent. Et la citation est fausse. L'un et l'autre se disent. Se disent. C'est pluriel. Tandis que l'un ou l'autre peuvent être pluriel. J'ai envie de mourir, moi aussi. Quelqu'un nous a quitté pendant l'été qui avait 93 ans, le 6 août dernier. Évidemment, sa disparition est un peu passée inaperçue parce qu'hélas, pendant les vacances, on pense parfois à autre chose qu'à regarder le carnet des décès, comme il paraît d'ailleurs chaque semaine dans l'hebdomadaire Le Point. C'est la première chose que je regarde dans Le Point, je dois dire, les personnalités décédées. Et le 6 août dernier, quelqu'un qui était donc né en 1923, à 93 ans, à Belo Horizonte, nous a quittés. Il avait d'ailleurs étudié la médecine au Brésil, puis aux Etats-Unis. Il a été interne des hôpitaux de Paris dans les années 50. De qui s'agit-il ? Pitangui, le roi de la chirurgie plastique. Pitangui, le roi de la chirurgie esthétique. Bonne réponse de Pierre Denichoux. Mais que tu as fait appel à lui, Pierre ? Yvon Pitangui, oui. Tu as fait appel à lui ? Oui, il a fait le tarin. Non, vas-y donc, il n'aurait pas fait carrière à ce point. C'est un Brésilien de génie. C'est un Brésilien qui a eu une carrière incroyable à travers le monde. Il a opéré, évidemment, Sinatra, Jackie Onassis. Parait-il, Brigitte Bardot, ça, j'ignorais qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. Sophia Loren, François Mitterrand aurait bénéficié du scalpel de celui qu'on appelait le Michel-Ange du scalpel brésilien. Et c'est vrai que M. Pitangui avait une réputation incroyable à travers le monde. Il opérait jusqu'à 4 personnes par jour dans les années 80. À l'opinel. À l'opinel. Moi, il m'a refait le côté droit, seulement. Il m'a refait tout le côté droit. Ça ne lui tremblait pas la main à partir d'un certain âge. Oui, mais ce n'est pas lui qui opérait, c'est son équipe. La veille de son décès, il avait porté la flamme olympique. Ce n'est pas lui qui l'a portée jusqu'au stade. Vous savez qu'on fait des relais jusqu'au stade. Et en fauteuil, il avait porté la flamme olympique des Jeux olympiques de Rio de cet été. Il est mort après ? Et il est mort le lendemain. C'est-à-dire que le 5 août, il portait la flamme olympique. Et le 6 août... La flamme s'est éteinte. Bah oui, tu as raison. Non, mais c'est incroyable. C'est lui aussi qui avait opéré Albert Spacciari. Ah, Albert ! Le fameux truand des égouts. Les égouts du paradis. Les égouts du paradis. Anis, c'est lui qui avait fait changer le visage d'Albert Spacciari. Mais apparemment, c'est lui qui a fait le boc d'anoff. Bien sûr. Alors là, Wally, pas celui-là. Lui, il n'a pas été opéré. L'autre, oui ! Et vous, Pierre, sérieusement, vous pouvez nous avouer maintenant ? Oui, je suis allé voir un ami et je lui ai dit, voilà, j'ai ça en trop. Pas m'enlever ça. Un double menton, vous voulez dire. Oui. Il m'a dit, c'est impossible. Je lui ai dit, pourquoi ? Il me dit, parce qu'il faut faire un vrai lifting complet. C'est-à-dire que prendre toute la peau, la remettre. Et là, je lui ai dit, mais c'est emmerdant. Il me dit, ouais, pour toi, ça vaut pas le coup. Alors, je lui ai dit, pourquoi ? Il me dit, parce que c'est deux mois. C'est le cas de le dire, ça vaut pas le coup. Est-ce que tu arrives à compter jusqu'à Gouattre ? Je suis le con, hein. Tu rêverais d'avoir mon physique ? Non, mais alors... Il vous a dit, tenez, je vous offre un stylo-pédicampe, par accord. Mais pourquoi tu n'as pas fait alors ? Parce que c'est trois mois, trois mois où on a la tête comme ça, et on reste dans une chambre noire. Et en plus, ce n'est pas en France. Une chambre noire pendant trois mois ? Ce n'est pas en France qu'on t'opère, c'est au Gouattre-et-Malat. Tu aurais dû faire ta gymnastique du cal, tous les matins. Ah, c'est vrai ? Tu fais ça ? Et après, tu fais... Tu ne peux pas commencer par sucer mon pote. Mais non, mais ça va réduire. Comme ça, regarde. Je n'ai jamais vu de plus vulgaire que cette fille. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, Pierre, tu es tellement beau de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il ne faut rien toucher. Oui, je pense aussi. Ben, ne lui dites pas, il ne faut rien toucher. Si vous le voyez à la comptabilité de RTL. Si vous voulez voir le fer à cheval et le voile de la mariée, où devez-vous aller ? C'est à un site. C'est un site, oui. À Etretat, non ? À Etretat, non. À Etretat, il n'y a pas le fer à cheval. Le Mont-Saint-Michel ? Le Mont-Saint-Michel, non plus. Au bord de la mer ? Au bord de la mer, non. Ah, c'est en montagne. En tout cas, c'est en altitude, ça, c'est vrai. Enfin, ce n'est pas non plus très, très haut. Puy-de-Dôme, non. Dans les Vosges ? Dans les Vosges, non. C'est en France ? Ce n'est pas en France, car j'ai en effet traduit les deux expressions, le fer à cheval et le voile de la mariée. Vous l'avez traduit de l'espagnol ? Tu l'as traduit par toi-même ? Dans l'espagnol ? Oui, c'était dans les notes, parce que sinon, ça... Non ? Horseshoe, vous voyez ? Oh, mon Dieu ! Fers à cheval et Bridal Veil pour le voile de la mariée. En Angleterre ? Alors, c'est Bridal Veil, voile de la mariée, et Horseshoe. Donc, c'est en Angleterre. Horseshoe. C'est en Islande. Le fer à cheval et le voile de la mariée, ce n'est pas en Angleterre. En Islande. C'est en Suisse. C'est en Suisse, non. C'est à Stade. À Stade, non. C'est vers Romagne. Non. À Lausanne. Je suis sûr que certains d'entre vous, ils sont allés et ont vu de leurs yeux vus... C'est en Autriche. Le fer à cheval et le voile de la mariée. C'est en Europe. En Europe, non. C'est le Cap Horn ? Ce n'est pas le Cap Horn. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, oui. Pas seulement, d'ailleurs. Au Canada. Et au Canada. C'est les deux trucs des Niagara. C'est les chutes du Niagara. Bonne réponse de Karine Lemarchand. En effet, les chutes du Niagara se composent du fer à cheval, des chutes américaines et du voile de la mariée. Trois chutes, en fait. Trois chutes d'eau situées sur la rivière Niagara. Niagara entre l'Amérique du Nord et évidemment le Canada. J'en parle parce qu'il y a eu cette femme qui a traversé les chutes du Niagara uniquement accrochée par les dents. Vous avez vu ça ? Ah oui, elle s'était accrochée les dents à un hélicoptère au-dessus des chutes pour aller des Etats-Unis au Canada. Et son mari avait déjà fait ça sur un fil il y a quelques années. C'est des siphonnées, quoi. Elle s'appelle... Alors le mari, c'est un fil dentaire. Elle s'appelle Erinda. Erindera. Erendira. Et voilà. On va appeler la Madeleine. Wallenda. Elle s'est suspendue par les dents au-dessus des chutes Niagara. Mais à quel niveau des chutes ? Au-dessus ? Au-dessus des chutes. Oui, mais tout près ou très loin dans le ciel ? Très haut dans le ciel, vous voyez. On va être sûr de mourir si elle tombe. Et puis son mari, Nick, avait fait la même chose. On est content pour lui. Pendant ce temps-là. C'est une activité. Ils ont eu trois enfants d'ailleurs. Erindera et Nick. Ils sont acrobates, funambules. Souvent, ils se marient entre eux, ces gens-là. C'est plus facile, vous voyez. Vous êtes déjà allés, j'imagine. Qui est déjà allé ici, au chute du Niagara ? Ah, vous voyez, vous voyez, Karine Lemarchand. C'est horrible, hein ? Pourquoi ça ? C'est Disney. Ah ouais ? Non, c'est très important. Les chutes en elles-mêmes sont impressionnantes de bouillonnement. Mais tout autour, c'est Disney. Tout est fait pour le touriste. Et ça fait du bruit ? Oui. Ah non, mais c'est impressionnant. Énormément de bruit ? Ah, c'est impressionnant. Eh oui, tous les gens font chute. J'écoute des chutes. Mais il y a beaucoup de gens qui tombent dans les chutes. Non, non, c'était très loin. Ah bah c'est décevant. Non, non, c'est très loin. Je ne peux pas t'en approcher, de toute façon, c'est très loin. Ah, c'est loin. Non, mais c'est pas Suicide Land. C'est la famille Villemin qui tient le stand. Oh non. Il y a un il-mère de Grégory pas loin. On sent que vous êtes père de famille, Jean-Marie. Oui, non, non. Ah là, là, d'un seul coup, ça vous fait moins rien. Je ne peux pas, oui, oui, non. Quel âge ils ont, les enfants ? Quel âge ils ont ? Ils ont quatre ans et demi. Ah, ça flotte, hein ? Ça devient intéressant, moi. J'ai acheté des gilets, les trucs et tout. C'est ma hantise. J'ai peur de l'eau, en plus. Ben oui, évidemment. Non, ben, t'es comme moi. Voilà, on sent tout à coup la vulnérabilité. Oui, bien sûr. L'inconscient, tout ça, peur de l'eau, tout ça. Non, mais c'est mignon, on sent. Tu veux que je m'allonge un peu, qu'on en parle ? Allonge-toi, mais elle n'indique pas, quoi. Une petite histoire, Jean-Marie ? Eh bien, c'est le mec, une fête foraine, il arrive au tir, au stand de tir. Il est bourré, il est fait comme un rat. Il arrive, il dit, c'est Gardeuch, avec les carabines, et il y a les pipes, tu sais, qui passent. Les petites pipes blanches, t'as connues. Et il arrive, il titube, comme ça. Bing, 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 bing. Il descend les six pipes, dis-donc. Ah, le mec, il n'en revient pas. Il dit, dis-donc, vous m'avez épaté, vous avez gagné une tortue. Il lui donne sa tortue, et le mec, il repart. Et deux heures après, il revient, il est encore plus ivre-mort. Il ne tient plus debout. Il dit, c'est le pipe. Il lui redonne la carabine. Il chante, bing, 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 bing. Il redégringonne les six pipes, dis-donc. Ah, il dit, putain, vous, l'alcool, ça vous réussit, hein. Je n'ai jamais vu ça. Il dit, là, il dit, cette fois-ci, vous avez gagné un Radio-Réveil. Il dit, non, 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 je vais prendre un sandwich, comme tout à l'heure. Elle n'a pas compris rien. Ah, elle ne l'avait pas compris. Non. Ah, d'accord. Non, c'est pas vrai, il faut traduire les histoires. Non, non, je n'avais pas compris. Ah, c'est pas grave. Il a mangé la tortue. Ah oui, c'est super drôle. Alors, c'est que chaque année, évidemment, le gouvernement publie la liste des commémorations officielles. D'ailleurs, il y a eu une polémique autour de Charles Maurras, qu'on a finalement enlevé des commémorations officielles. Il y a quelqu'un qui, lui, sera commémoré dans des listes pour le centième anniversaire de sa naissance, puisqu'il était né en 1918, un compositeur, chef d'orchestre, pianiste, de qui s'agit-il ? Georges Oric. C'est qui, ça, Georges Oric ? Il faisait partie du groupe des six. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire qu'il aurait eu cent ans, vous voyez, cette année. Il était le groupe des six. Ravel, André Rieux ? Il est mort en 90. Il a écrit des opérettes ? Ah non, pas des opérettes. Georges Jouvin ? Pas des opérettes, mais presque, en même temps. Pierre Boulez ? Pierre Boulez, non. C'est quoi, pas des opérettes ? Francis Lopez ? Mieux qu'une opérette, c'est-à-dire que c'est... Des opéras ? Pas des opéras, entre les deux, quoi. Des comédies musicales ? Des comédies musicales. Ah ! Francis Lopez ? Non ! Celui qui... Mais non ! Il est allemand, il est américain. Il est américain. Celui qui écrit West Side Story. Georges Jouvin. Bernstein. Celui qui écrit West Side Story. Leonard Bernstein. Leonard Bernstein. Bravo, Daniel ! Réponse de Florian Gazan. Tu vois ? Tu me regardes ? Tu me regardes ? Je suis toujours juste avant toi. Enfin, après. Pas dedans, quoi. Vous avez mal dit, hein, Bernard. Voilà pourquoi je ne vous ai pas accordé la bonne réponse. Non, non, mais on n'a accordé rien. Je m'en fous. Non, non, mais c'est à moi qu'il fallait la donner. Et Florian Gazan. J'ai hâte d'aller bouffer mon Nutella. Il me manque que ça se termine, l'émission. François Gazan a trouvé... Florian, Florian. Eh bien, Florian, Gazan, t'as trouvé grâce à mon petit coup de putain. Il a surtout trouvé grâce aux comédies musicales. Car effectivement... Ah, c'est toi d'abord. Il a trouvé West Side Story. Puisque c'est lui, Leonard Bernstein, qui a composé cette célèbre comédie musicale dont vous connaissez quelques airs, évidemment, cher Daniel. Sûrement, mais... Ah, bah non, non, ça, non, ça, c'est une tour in America, 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 in Nathalie Wood. Vous avez vu avec quelle humilité je reste en retrait sur toutes les questions culturelles, Laurent. Oh, bah, puisque j'aime bien les commémorations. Tiens, j'en ai un autre de musicien. Alors, lui, c'est les 150 ans de sa mort. Il est en la liste aussi, là, pour 2018. Moi, je ne réponds pas, Jean-Pouce. Ah, bah, si, si. Là, c'est pour vous, Bernard. Ils ne sont pas tous jeunes. C'est pour vous ? Ah, oui, 150 ans, c'est pour moi, oui. Il est mort en 1868. Ah, bah, oui, j'étais né, bien sûr. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez connaître forcément le nom de ce compositeur. Qu'est-ce noisette, non ? Non, c'est pas. La mort du cygne. En fait le bac, on n'a pas la question. Un compositeur, pourquoi on a fêté ça en France ? Parce qu'il est mort à Paris, hein, en 1868, ce compositeur. De quel compositeur s'agit-il ? Chopin. Rachmaninoff. Rachmaninoff, non, Chopin, non. C'est un russe, c'est un russe. Non, c'est pas un russe, non. Un allemand. Alors, ça intéresse à la fois notre ami Bernard Mabie et aussi notre ami Jean-Philippe Janssen. Mais le nain ? Il est belge ? Non, non, il est italien. Paganini, non, c'est pas Paganini. Comment vous dites ? Paganini. Laurent Paganelli ? Vivaldi. Non, Vivaldi non plus. C'est pas Verdi. Non, pas Verdi. Salieri. Salieri non plus. Pourquoi ça nous intéresse tous les deux ? Parce qu'il y a une raison, vous verrez quand vous aurez la réponse. Il a écrit la flûte de quelque chose ? Non, pas du tout. Ah non ? L'ouverture du trou quelque chose ? Oh, Prasmo Pipo ? Drukiri ? Non, mais on a donné son nom, évidemment. Rossini, le tourne-d'eau. Heureusement qu'il est là, Bernard. Bonne réponse de Bernard Mabie. Eh oui. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé sur la voie. Toi, c'est le tourne-d'eau et moi, c'est le foie gras. Une question pour M. Laurent Chugnot, qui habite Saint-Laurent-des-Hautels. C'est ton frère. C'est mon frère. C'est le frère que j'ai eu avec Isabelle Mergaux. Chugnot. M. Chugnot. Vous n'avez pas de question de Thierry Bermitte ? Non, mais j'ai Michel Gland. Alors, la question, on a écouté franchement. La question pour M. Chugnot de Saint-Laurent-des-Hautels. C'est en Alsace, en fait, ça. M. Chugnot. M. Chugnot. Je vous jure que je ne l'invente pas. C'était pendant la guerre. Ah, M. Chugnot. Ça s'écrit CH-U-N-I-A-U-D. Ça n'a rien à voir. Il habite rue du Var, à Saint-Laurent-des-Hautels. Ah, quand même. J'aime bien le Var. Pour quelles raisons, dans la presse, reparle-t-on de Sally, Franklin, Jerry, Kirk et Pam ? Est-ce que ce n'était pas des tortues ninja ? Pas du tout. C'est les Friends ? La série Friends ? Ah, la série Friends, non. Ah non, c'était des chanteurs ? Des chanteurs, non. Vous pouvez redonner les noms ? Des dessins animés ? Bien sûr. Sally, Franklin, Jerry, Kirk et Pam. Ce sont des animaux ? Franklin, pour moi, c'est une tortue dans un dessin animé. Non, non, ce sont tous des humains. Ce sont des quintuplés. Franklin, si je peux vous aider, est handicapé. Pas les autres. Ce sont des quintuplés. Comment ça, des quintuplés ? Ils sont cinq, c'est des frères et sœurs, non ? Ah non, ils ne sont pas frères et sœurs, ils sont amis. Ils sont français, c'est dans un film ? Il y en a deux qui sont frères. Sally et son frère handicapé, Franklin, mais aussi Jerry, Kirk et Pam. Ce ne sont pas des français. C'est dans un film ? C'est dans un film. The Avengers. Non, monsieur Mabillé. Un film américain, donc ? C'est un film américain. Film, pas série. Pas série. Et le film date de quelle année ? Ça, c'est à vous de me le dire. Les années 60. Années 70. Années 70. Est-ce qu'il y a eu un remake depuis ? Je crois qu'il y a eu même peut-être des suites. C'est un film de Coppola. Mais on reparle de ce premier film qui date précisément de 1974, où on voyait Franklin, Jerry, Kirk, Pam et Sally. Oui, la planète des singes. Ah oui, les singes s'appellent souvent Jerry, Kirk, Pam, Franklin et Sally. Est-ce que c'était un film musical ? Un film musical ? Les guenons s'appellent Caroline, souvent. Eh bien, ce sont de très jolis guenons. Elles sont plus belles que toutes les autres. Et si on en reparle, il y a une bonne raison, évidemment. Le Titanic. Deuxième orgasme. Je crois que je vais repartir en vacances. J'avais oublié, moi. Elle a pris l'habitude du micro. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. Bonne réponse de Caroline Viamant. Et moi, je sais pourquoi on n'a pas. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Oh, ne piquez pas mon texte. Le vétérance vient de nous quitter. Exactement. Quel est son nom ? Tobe. Enfin, Tobe, c'est son prénom. Tobe Hopper. Ah d'accord. Tobe Hopper. Tobe, de la tronçonneuse. Oui, c'est ça. Tobe en Farède. Non, pardon. Pour monsieur Hopper, qui était un grand réalisateur. Et qui s'est fait connaître grâce à Massacre à la tronçonneuse. Cinq amis, jeunes et insouciants. Sally, son frère handicapé, Franklin, Jerry, Kirk, Pam qui traversent le Texas à bord d'un minibus. Là, ils prennent en stop un homme au visage vicieux, plein de stigmates. Ils les menacent, mais ils arrivent à s'en débarrasser. Sauf que peu de temps après, ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence dans une station-service. Les cuves sont vides. Ils vont vers la maison d'enfance de Sally, Franklin. Kirk, Pam partent se baigner, aperçoivent une vieille ferme isolée. Et la suite, c'est Jean-Marie Bigard qui va vous la raconter. Jean-Marie, oui, les films d'horreur qui sont donc constamment stupides. Puisque 20 minutes après le début du film, il y a eu 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite. Que des morts violentes. Des mecs grillés vifs dans la cheminée. 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage. De la viande collée au mur partout. Bon, normalement, ils devraient s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu ? Donc, je vous rappelle les chiffres, il reste 4 blaireaux. Et là, le plus trapu des 4, il dit, on va faire 2 groupes de 2. Et là, moi, je dis, non ! Personne ne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là ! Il y a déjà eu 8 morts ! Bon, ils feront 2 groupes de 2 un autre jour ! Il y a des tas de jours où c'est agréable de faire 2 groupes de 2. Moi, je vois, l'autre jour au Monoprix, on a fait 2 légumes, 2 alcools, on a gagné un quart d'heure. Mais là, non ! Là, on n'est plus que 4. Je sais ce qu'on fait. On se met dos à dos sur la table du salon, avec toutes les lampes électriques, et on attend. Et là, le caméraman, il faudra qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Entre parenthèses, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire. Je ne lui demande pas de faire un gros plan, mais il pourrait l'avoir en entier au moins une fois quand même. Parce qu'en fait, on ne sait rien de ce type. Et après, il n'y aura plus qu'à ce moment-là, je me lève et je me barre. Il n'y aura plus qu'à attendre le numéro 2, pour qu'il y ait un autre massacre de merde dans la même maison pourrie. Parce qu'il faut bien le faire, le numéro 2. Ça rapporte de l'argent. C'est pour ça que je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons. Voilà, bel hommage à Massacre à la tronçonneuse. Bonjour, c'est Christine Bravo. Et si on écoutait mes meilleurs moments dans l'émission... Allez, c'est parti ! Tenez, je vais distribuer les paroles de Déshabillez-moi à Ariel Dombal, Valérie Mérès et Christine Bravo. Non, je n'ai pas envie. Pour voir ce que ça donne. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, mais pas trop vite, sans limite. C'est nul ! Valérie ! Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui, mais pas trop vite, pas tout de suite. Christine, sauver l'honneur ! Déshabillez-moi, déshabillez-moi, maintenant, tout de suite, allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consommer. Je préfère la version de Christine, finalement. Christine Bravo est très jalouse, parce qu'on ne parle plus d'elle. Bon, enfin, ça va, quoi. Vous êtes là tous à aller chez les bottes. Ah, là, t'as porté le vélo, t'as roulé dans les ranges. C'est saoulant. Moi, par exemple, on ne me demande pas ce que j'ai fait ce week-end. J'étais à poil. Oui, j'étais à poil. Mais où, ça ? À poil ! Non, mais dans la cale de la péniche ? Dans le Morvan ! Mais avec ou sans la chandelle ? Dans le Morvan, j'étais à poil. La ville de poil. Alors, écoute... Mais tu peux le dire avec dédicatage, j'étais à poil. Non, non, non. Tu savais très bien, elle disait que la confusion était facile. Qu'est-ce qu'il foutait à poil ? Non, j'allais visiter la tombe de mes beaux-parents. Ah, c'est pas ça. La future tombe, parce qu'ils se sont fait... Ce sont tes... Ce sont tes anciens beaux-parents. Non, mais pourquoi un poil ? Elle a compris. Mais poil, c'est le nom de la ville, Ariel ! Mais ils ont prévenu, les beaux-parents, que vous avez déjà réservé la tombe ? C'est eux qui l'ont acheté. Ils nous ont amené pour la faire visiter. Il y a combien de pièces ? C'est sympa, combien de pièces ? Vous avez fait l'état des lieux ? Non, non, mais ils ont... Donc, il y a la pierre. Et Stéphane, ça a été là ? De canapé. Ils ont choisi la couleur, ils ont choisi le truc au-dessus. Ils ont gravé leur date de naissance. Et la date de mort ? Bah non ! Quelle est bête ! Non, ils ont laissé le trou. Ils ont mis 2000, 2 zéros. Ah oui. Et ils n'ont même pas mis le 2. Parce que comme ils ont 92 heures, on ne sait jamais. Et là... Je ne comprends rien. Ils vont mourir en 2002. Je ne comprends rien du tout. Non, non. 2 zéros, 2, ils ont gravé. Oui, 2 mille... C'est 6 heures en 30, 6 heures en 2030. Et là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le 2. Madame. Oh là là ! Ils ont mis le premier 2, mais pas le premier. Oui, mais j'avais dit, ils ont mis 2, 0. Ils n'ont pas mis le 2. Alors qu'ils ont 92 ans, parce qu'ils ne savent pas s'ils ne vont pas mourir en... Bref. Mais pourquoi ils vous ont montré leur tombe ? Parce qu'ils savaient que moi, je vais être entier au... Mais tu étais méchante au Panthéon, toi ! Mais toi, t'es toi, toi ! Madame, on ne parle pas comme ça aux gens, hein ! Oui, alors arrête de leur amener quand j'ai... Mais vous êtes toujours comme ça. Pardon ? Vous l'avez mise de mauvaise humeur ou elle est toujours comme ça ? Non ! Ça, c'est quand je suis de bonne humeur. Alors... Oh la vache ! Ils m'amènent, parce qu'ils savent que je veux aller au cimetière du Montparnasse à côté de Maupassant. Et donc... On va être content, Maupassant, dis donc ! Oui, oui, il m'attend. Ah oui ! Et donc, comme mon amoureux... Parce que vous verrez, Valérie, à 62 ans, j'ai retrouvé l'amour. Donc ça viendra. Priscine, elle est avec un très beau marin, qui a déglu d'être noir et une canne blanche. Il est sympa. Vlatipak, le marin, me dit... Écoute, ma chérie, je ne veux pas aller au cimetière du Montparnasse. Je veux être à poil. Avec mes parents. Et donc, moi je dis, ça m'ennuie d'être à poil. Et là, les parents disent, ben venez voir. Venez à poil et vous allez voir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait hier ? On va à poil. Moi, je peux t'emmener à mon cul, si tu veux. Il y a des trous là-bas aussi pour enterrer. Et là, il y a le mec des pompes funèbres, un des employés qui fait les obsèques à l'avance. T'achètes à l'avance et tu ne payes plus quand tu es mort. Tu payes mieux. C'est formidable, tu ne payes plus quand tu es mort. Et donc, là, il dit, pour 70 euros de plus, il y a 4 places. Donc... Ce n'est pas cher, non, franchement, ce n'est pas cher. Elle n'a jamais partagé une bière. Non, j'ai une question pour Christine O'Krent, parce qu'évidemment, tout le monde va regarder le débat, évidemment, entre Donald Trump et Joe Biden. Mais quel est le nom du journaliste qui va arbitrer ce débat ? Chris Wallace. Chris Wallace, bonne réponse de Christine O'Krent. Qui est le seul vrai journaliste de Fox News. Oui, allez, vas-y, parle de lui, là. Oui, et bien, voilà. Et si tu peux être drôle, vas-y. Non, non, ça, je te le laisse. Vas-y, ma chérie. La culture d'un côté... Vous êtes jalouse, hein ? Bon, du tout, mais c'est cette espèce de ton... Une question pour Christine O'Krent, et l'autre, tout de suite, elle répond. Restez entre vous, restez chez vous. On n'a rien à foutre ici. On ne veut pas être témoin de ça. Moi, ça me dégoûte, personnellement. Oh, mon Dieu. Chris Wallace, ta vieux journaliste, il faut dire. Il est là en exercice depuis très longtemps. Il a déjà fait des débats. Lui-même, fils d'un autre journaliste. Qui était mon patron et qui s'appelait Mike Wallace. Ah, ça, j'ignorais. Bravo ! Ah, bah oui, mais alors là, vous avez été avantagé, pour le coup, alors. Non, parce qu'il n'a pas été élevé par Mike Wallace, mais par Bill Leonard. Et le père a créé les fontaines Wallace. Eh bah, voilà. J'ai une question pour vous, Christine, bravo. Alors là, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez. Alors là, on craint des réponses, je l'étrangle. Il s'agit de quelqu'un qui est mort en 1959. Paul Ricard. Il y a un documentaire qui va sortir. De qui s'agit-il ? Elsa Fitzgerald ? Elsa Fitzgerald, non. Julie Garland. Elsa Fitzgerald, non. Elsa Fitzgerald, non. Elsa Fitzgerald, pardon. Elsa Fitzgerald, non. Elsa Fitzgerald, pardon. Maalia Jackson. Maalia Jackson, non. Julie Garland. Julie Garland, non. On ne dit pas ta gueule à Christine O'Krent. Je dis ce que je veux à Christine O'Krent. Oui, on ne le dit pas tout court. De quoi je me mêle ? C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que Marcella réclame. Elle veut jouer la comédie. Mais tu sais que tu changes, Marcella. Je t'ai connue un peu, tu vois, je ne sais pas, un peu avachie. Et de temps en temps, disons, mais qu'est-ce qu'il a dit que je n'ai pas accompli ? Et là, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Ça doit être les médocs. Tu es d'une férocité, d'une fâcherie. Et ça m'a fait super bien. T'as eu quoi, ta ? Les Covid. Comme Donald Trump. Elle en sort encore plus fort. T'as eu le Covid, mais... T'as eu le Covid ? Quand ? Quand ? Hier. Elle est dangereuse. T'as, je suis à côté, moi. Elle avait oublié de nous le dire. Elle voulait m'inviter chez elle. Elle a vraiment changé, Marcella. C'est incroyable. Je retrouve vraiment une passionnariat, mais méchante. Elle est presque aussi méchante que toi. Oui, oui. Sauf qu'elle, c'est l'aime et d'un qu'elle, c'est le. Excellent. C'est vraiment du bien. Excellent. 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 Ah oui, elle est trop bonne. Je ris, je ris. Le médoc s'invane. Ah ! Alors, vraiment. Ah, tu bois tout doux ? Non, non, non. Commencez pas, elle va s'énerver. Mais non, mais c'est pour faire un mot. C'est bien qu'elle est d'une sobriété de chameau. Et croyez-moi, elle a les deux brosses qui boivent. C'est de l'humour. C'est du honte de rire. Mais j'eus bu. J'eus bu. J'eus bu. La semaine dernière. Faites du sport, vous, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez, une fois pour visiter. Non, non, non. Et le tapis, là. Roulant. Roulant. Parce que le tapis de... C'est bien légère. C'est dommage que vous voyez à la radio. Parce que c'est bien légère. Laisse-moi finir. Alors, donc, je suis sur le tapis de course. Et il s'est mis à dérouler à l'envers. Et t'as compris le message ou pas ? Est-ce que vous avez compris ? Non, t'as pas... Si, t'avais combien de whisky, là ? Si, c'était en train d'avancer. Tout à coup, tu t'es mis à reculer. Christine, t'as pas compris. Ça s'est mis à l'envers. Oui, je comprends, oui. Et donc, t'es tombé ? Mais fallait te mettre dans l'autre sens. Eh ben oui, je me suis... Fallait te mettre dans l'autre sens. Ça, c'est vrai. Il a raison, Jean-Phi. Si l'écran était dans votre dos, c'est que vous étiez pas du bon côté. Mais oui ! Mais tu te tenais à quoi, du coup ? Mais t'es monté à l'envers. Eh ben, là, ce que vous voyez devant, les quatre chicots, là, c'est des touches de piano. Ils sont faux, là. Parce que j'ai pété les quatre dents de devant. C'est pour ça que vous avez cassé les dents ? Voilà. C'est pour ça que t'as arrêté le sport ? À cause d'un tapis de corps. Non mais attends, c'était la semaine dernière, ils t'aiment foutu quatre dents. Ils les a trouvés où, les quatre dents ? On fait pas quatre dents en une semaine. Mais si, il y a tellement de gens qui se cassent la gueule sur ce tapis, qu'ils récupèrent des dents. Mais au kilo ! Au kilo ! Je vois pas Christine dans une salle de sport. Eh ben, détrompez-vous. Vous avez jamais foutu les pieds dans une salle de sport ? Alors, détrompez-vous. J'ai un témoin. Ah oui ? J'ai un témoin qu'elle a. C'est mon fiancé. Il m'a inscrit de force. C'est pas vrai. Si. C'est sympa ça. Il m'a attrapé par les pattes. Un homme lucide. Il m'a traîné par les pattes de la pédiche. Tu vois la brouette à l'envers ? J'ai la tête qui traînait par terre. Tout à l'envers. Et il m'a amené à la salle de sport boulevard Saint-Germain. Oui. Ça s'appelle Health City. Ah oui ? Oui, je vois aussi. Eh ben voilà. Eh ben, c'est ma salle. Tu veux qu'on t'offre l'abonnement, c'est ça ? Non, non. Eh putain, j'ai payé ces bonbons. Et donc, je vais en salle. Et alors, faites quoi ? Et je suis sur des machines avec des mecs qui me font bouger dans tous les sens. J'ai une partout aussi. Ah oui. C'est votre mec. C'est mon témoin. C'est-à-dire, si le mec n'a pas confiance en sa péniche, il veut qu'elle apprenne à ramer. Voilà pour le contenu de la valise qu'on va confier. Tiens, si on le confie à Christine pour son grand retour. Oui, c'est génial parce qu'elle a donné un peu on ne l'a pas reconnu. La voix a changé. Vous avez remarqué ? Ah oui, elle est devenue beaucoup plus. Beaucoup plus lourde, si c'était possible. Je ne pensais pas que ce serait possible. Et tu sais quoi, moi, maintenant, avec mon nouveau mec, je vais au marché d'Aligre, je te jure, je t'entends partout. Allez-y dans la pédale ! Je dis, Isabelle, il y a Isabelle, je n'ai jamais... Je peux t'assurer, Isabelle, ça fait trois ans et demi que je ne t'ai pas entendue. Alors, ne parle pas de ma voix. Je suis désolée, mais moi, j'ai une voix, comment dirais-je ? Chanteuse-toi ! De poissonnière, tellement. Arrielle, on va mettre tout le monde d'accord. C'est vous qui donnez un numéro entre 1 et 20. Oui, alors je vais donner comme numéro le 6. Le 6. Christine, bravo, notez bien. Sophie Rousset vous attend au Nebourg. Le Nebourg, c'est dans l'heure, en Normandie, donc. En Haute-Normandie même. Le Nebourg, dans l'heure, Sophie Rousset va-t-elle décrocher ? Ça sonne déjà chez Sophie. C'est classe ? Allô ? Bonjour, Sophie. Bonjour. Vous savez qui je suis ? Vous avez une voix qui me dit quelque chose. J'aimerais bien un nom, s'il vous plaît. Parce que que ma voix me dise quelque chose, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse ma voix et qu'on me dit c'est la voix que... Tais-toi, toi. C'est la voix de qui, Sophie ? J'ai un truc de mémoire, là, tout de suite. Les grosses têtes. C'est les grosses têtes. C'est l'histoire de Sophie. C'est les grosses têtes. Ah, super. Mais je ne suis pas les grosses têtes. Attendez. Ah, des doigts. Lâche l'affaire, lâche l'affaire. Vous avez reconnu Jean-Ben Guigui ? Ça va. Là, il y a tout le moment, je suis tellement sous le sol, sous l'émotion. J'ai en peur de mes moyens, je suis désolée. Non, c'est pas grave, Sophie. Asseyez-vous, parce que je sais, ça fait très drôle quand j'appelle quelqu'un. la personne peut faire un malaise vagal. Asseyez-vous. Je m'assois, je m'assois, je vous écoute. Écoutez bien ma voix. Bon, là, elle est un petit peu enrouée. Non, on dirait Muriel Rondon. Non, non, non. Vraiment pas, non. En fait, c'est la première fois que l'invité mystère appelle pour la valise. Alors, essayez de deviner. Sophie, si je vous dis que je suis très belle et très intelligente, elle ne va pas trouver. Oui, elle ne va pas. Fais pas la con. Une belle blonde pulpeuse. Oui, 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 oui. Non, elle n'est pas pulpeuse. Pulpeuse. Caroline Diamant. Non, est-ce que vous pouvez... Oui, je suis qui ? Je suis qui ? Ah, mais Christine, Christine. Merci. Et Christine qui ? C'était Christine, bravo. Oui, bravo.